Salut tout le monde, re-bienvenue au podcast de Blue Chip Prospect pour un autre, un autre podcast. J'aurais peut-être dû travailler mon intro. Aujourd'hui dans le fond, le but du podcast était d'avoir un petit peu de plaisir et un petit peu de spéculation puis d'aller voir quel target dans le fond que les canadiens pourraient targeter pour leur choix de première ronde qui est plus loin, dans le fond qui est, on va dire en général, mettons 25, puis leur choix de deuxième ronde qui risque d'être vers la fin de la deuxième ronde étant donné que c'est le choix des avalanches du colando. Donc c'est ça, je voulais aller voir un peu comme qui serait bon à choisir dans cette section-là, à ce rang-là. Évidemment, on n'a aucune idée de qui qui va être là, on va juste le savoir la soirée du draft, sauf que on peut avoir une bonne idée que certains joueurs ne seront pas là. Puis la façon que j'ai fait ça, c'est, first, je ne voulais pas avoir de joueurs qui sont trop faciles à mettre là. Je ne mettrais pas des stars puis dire qu'on va être capable de mettre des stars là au numéro 25. Mais en même temps, s'il y a d'autres joueurs qui sont, des fois, qui sont évalués plus bas ou qui ont la moyenne des rankings est un peu plus bas, style Tarek Parasak ou Boisvert, je me suis dit qu'eux autres, étant donné leur production, étant donné le package et la production, je me suis dit qu'ils allaient probablement être draftés avant qu'on parle. Fait que je ne les ai pas mis dans cette liste-là. Dans la liste, j'ai mis plus des joueurs qui, quand je pourrais dire ça dans le fond, des joueurs qui ont des tools, qui ont des outils pour avoir du succès, mais qui n'ont pas nécessairement la production qui vont avec. Il y en a, évidemment, qui ont une bonne production, mettons, dans la USHL, des affaires comme ça, mais vous allez voir, la majorité, c'est des joueurs qui n'ont pas nécessairement une tonne de production, quand je me base plus sur leurs outils, parce que ceux qui ont une bonne production et des outils, généralement, ils vont être partis. Fait que, tu sais, ce n'est pas une science sûre, évidemment, tu sais, ça se peut très bien que Parasac soit là, ça se peut très bien qu'Andrew Bash soit là ou des affaires comme ça, mais, tu sais, on va faire comme si non. On va faire comme si le monde était intelligent, puis il avait choisi le monde qu'il doit choisir. C'est sûr, tu sais, il y avait même d'autres joueurs, là, tu sais, Trevor Connolly, mais ce n'est pas impossible que ce gars-là, il se ramasse plus loin dans, tu sais, qu'il ne soit même pas pris dans le top 20. Évidemment, c'est un gars que le talent est comme top 15, top 10, mais ce n'est pas impossible qu'il se ramasse plus loin que le top 20 pour la simple raison que, tu sais, il y a les problèmes de quand il était jeune, mais là, il y a aussi, tu sais, toujours des affaires qui se rajoutent, là, si vous avez lu l'article dans The Athletic, The Athletic, par rapport à Trevor Connolly, bien, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais, tu sais, le fait qu'il a changé comme six fois d'équipe dans la même année ou une affaire comme ça quand il était jeune. Il y a eu des... Tu sais, il y en a qui disent qu'il y a eu des propos racistes. Évidemment, lui, il le dénie. Il y a eu l'affaire avec les Juifs. Il y a eu l'affaire où il dit qu'il a fait de l'intimidation. Évidemment, tout ça a été dénié par lui, par son agent, par sa famille, et ainsi de suite. Fait que c'est juste de la spéculation. Fait que je ne vais pas me baser là-dessus, parce que, selon moi, il ne tombera pas jusque-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible, mais je ne voulais pas le mettre dans la... dans cette liste-là parce que, tu sais, ça serait trop facile. Tu sais, on arrive à numéro 25, puis Kent Hughes, puis Gordon, ils ont parlé avec le coach, ils ont parlé avec la famille, ils ont parlé avec les anciens coachs, puis ils ont fait, ben, tout ça, c'est tout pas vrai, ben, OK, on va le prendre au numéro 25, tu sais. C'est trop facile. Fait qu'on ne fera pas ça. Fait que pour commencer, le premier art, puis une chose que je veux dire avant, c'est que la façon que ça fonctionne un peu, là, c'est que mes quatre premiers, c'est quatre joueurs que j'aimerais vraiment avoir, admettons, avec la sélection 25. C'est des joueurs que je vois qu'on pourrait choisir, qui ont une chance d'être là, même certains qui ont beaucoup de chances d'être là, mais après ça, après le numéro 4, après le quatrième joueur, c'est pas mal comme free for all, dans le sens que n'importe quel de ces joueurs-là, puis je vais être content. C'est plus ça. Il n'y a plus vraiment d'ordre après qu'on a dépassé le quatrième joueur, mais je vais le dire un coup qu'on va être rendu là, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que numéro 1, le premier, que si on arrive à la table au numéro 25, c'est notre tour, puis il n'a pas été sélectionné, on ne prend pas le 2 ou le 3 ou le 5 minutes qu'on a le droit, on fait juste courir sur le stage, puis on y va. C'est Bakkat Seneca. Je sais que dans mon ranking, je ne sais même pas où il était. Il faudrait arrêter. On va faire ça live pendant que j'enregistre, on va ouvrir ça, mon ranking. Fait que comme ça, je vais arrêter de juste dire des choses à peu près. Fait que je viens de faire l'enregistrement en anglais, puis je n'arrêtais pas de dire des affaires à peu près parce que je n'avais pas mon ranking, mon ancien ranking devant moi. Fait que je vais l'ouvrir. Puis là, on voit ici, dans le fond, Bakkat Seneca, je l'avais numéro 26. Fait que pas mal dans le même coin que qu'est-ce qu'on devrait avoir comme sélection dans le fond, sauf que là, je l'ai plus haut que ça. Fait que c'est ça. Mais anyway, Bakkat Seneca, dans le fond, c'est un joueur qui, first, un joueur de 6 pieds 2, presque 6 pieds 3. Ses rankings sont un petit peu partout. Il y en a qui l'ont dans leur... Attends, je regarde sur les prospects vite, vite, vite. Il y en a qui l'ont top 19. Fait qu'il y en a dans le top 20, mais il y en a qui l'ont aussi en 49 ou des affaires comme ça. Fait que c'est un joueur qui est un petit peu all over the place. Fait que ça se peut très bien qu'il soit là au numéro 25, au numéro 26 quand on va piger. Puis s'il est là, comme je dis, on court, puis on choisit, puis on ne pose pas de questions. C'est un gars qui, 6 pieds 2, 6 pieds 3, c'est un joueur. L'année passée, il était, je pense, à 5 pieds 10 ou 5 pieds 11, un affaire comme ça. Fait qu'il a grandi beaucoup dans la dernière année. Fait que c'est sûr que pour lui, il faut qu'il s'adapte, mais il y a des qualités qu'il n'a pas perdues. Il y a même des qualités dans lesquelles il a gagné. Puis first, c'est un gars qui patine excessivement bien, surtout pour sa grosseur. Mais même si on enlève pour sa grosseur, c'est un joueur qui patine excessivement bien. C'est pas le joueur le plus compétitif qui existe, malgré que c'est quelque chose que je regarde beaucoup, la compétitivité dans les joueurs. C'est pas un joueur, c'est pas un problème pour lui. C'est pas un gars qui se traîne les pieds des affaires comme ça. C'est pas un joueur qui finit des jeux naturellement ou des affaires comme ça non plus. Mais quand tu prends ses qualités, quand tu prends ses outils, comme je disais, son corps qui est à 6 pieds 2 ou 6 pieds 3, qu'il patine comme qu'il peut patiner. Je sais pas si je pourrais dire high-end, mais peut-être une petite coche en dessous de ça. Puis en plus, par de ça, tu rajoutes ses mains. Puis les jeux qu'il peut faire avec ses mains, t'as un joueur, qui, t'sais, le potentiel est quand même très haut, selon moi, t'sais. Je suis pas en train de dire que c'est une future star qu'on va pliger au numéro 25, mais ce qu'elle va dire, c'est qu'il y a un potentiel de top 6. Même si sa production est plus basse, t'sais, regarde ici la production, il y a 60 points en 59 matchs avec 24 buts, fait que c'est pas, c'est vraiment pas une production énorme, t'sais, fait qu'on voit que c'est pas un gars qui, un natural finisher, pas un gars qui finit les jeux naturellement tant que ça. Sauf que si on prend juste les outils en tant que tel, puis on essaie de projeter ça dans la ligue nationale, ben tu prends un gars qui joue pesant quand même, qui est 6 pieds 3, qui patine vraiment, vraiment bien, surtout pour sa grosseur. Il y a une des meilleures paires de mains dans le draft. C'est même pas juste qu'il y a des bonnes mains, c'est que ses mains sont excellentes. C'est vraiment excellent. Si vous avez regardé le match des meilleurs espoirs du Canada, c'était le seul qui, match après match, pas match après match, mais shift après shift, il faisait des choses avec ses mains que les joueurs étaient pas capables de mettre leur bâton sur la puck, ou sinon il prenait la puck d'un joueur, puis vous, puis la toe drag à l'entour de lui. Lui, dans le fond, puis il y a Camchok, c'était les deux qui, shift après shift, arrêtaient pas. Mais l'affaire, c'est que Benneke, Benneke, Seneca, il fait ça à tous les chiffres, à tous les games. En tout cas, à tous ceux que j'ai vus, je les ai pas tous vus, évidemment, j'ai pas le temps de faire ça. Ben, tu sais, c'est ça. Finalement, il y a des super bonnes mains, c'est pas le gars qui a le meilleur des tirs, c'est probablement pas le meilleur playmaker non plus. Il a une bonne vision, il a une bonne qualité de passe. C'est un joueur qui est capable de prédire le jeu, de voir ce qui s'en vient, puis d'envoyer la passe dans l'espace libre, puis des affaires comme ça. Fait que tu sais, c'est un bon passeur sans être un passeur en repas. Ben, c'est pas un gars qui va créer une tonne de points de ce côté-là, mais c'est un gars qui est capable d'ouvrir beaucoup d'espace en utilisant son patin et ses mains. Puis quand t'as un gars, comme je te dis, qui est à 6 pieds 3, qui est quand même relativement compétitif, puis qui joue pesant sur la puck, c'est quand même tout un package à avoir au numéro 25, puis c'est tout un pari, selon moi. Fait que si Benneke était disponible au numéro 25, c'est sûr que moi je suis sûr sur l'occasion, puis je le prends, puis c'est sûr qu'il y en a peut-être d'autres qui vont être là. C'est sûr que si, mettons, on me dit Cherny-Chauf il est là, ou Green-Tree est là, ou Yaken-Chuck il est là, ou je sais pas, des affaires comme ça. Ben là, on va y penser deux fois. Mais sinon, Beckett, ce n'est que dans ceux que je pense que c'est possible qu'il soit là, c'est probablement le premier que je prendrais. Sinon, après ça, numéro 2, j'ai Emile Heming, un joueur qui n'a pas beaucoup de production dans la Liga. C'est un gars, par contre, qui jouait beaucoup dans la U20, puis qui brisait tout dans la U20, mais c'est la U20 de Finlande. Fait que tu sais, on s'entend, ça vaut ce que ça vaut. Mais dans la Liga, en tant que tel, il y a 11 points en 40 matchs. Mais encore une fois, c'est une question d'outils. C'est pas juste une question de production. Fait que, puis comment qu'on peut projeter ce qu'il fait dans la Liga, dans la Ligue, en Amérique du Nord. C'est le type de gars que tu regardes jouer et que son jeu se transpose mieux dans une Ligue nord-américaine que dans la Liga ou dans une Ligue européenne en tant que tel. C'est un gars qui, en espace restreint, est capable de faire de très bons jeux. Une chose que vous allez voir, c'est que la majorité des joueurs que je vais parler, c'est des joueurs qui ont un certain gabarit et qui jouent d'une certaine passion. Je ne dis pas que Bakat Seneca, c'est le joueur le plus compétitif qui existe et qui frappe tout ce qui bouge et qui prend les puck battles sur le long de la bande comme si sa vie en dépendait. Sauf que c'est un gars qui a quand même une certaine compétitivité et qui joue pesant sur la puck. La majorité des joueurs que je vais parler, c'est tous des joueurs qui ont une certaine compétitivité ou qui ont quand même un gros gabarit. Tout ça pour dire que d'autres joueurs de 5 pieds 9, 5 pieds 10, je n'en veux pas une tonne. Je ne les ai pas nécessairement classés. Il y en a des joueurs qui auraient peut-être dû être là que je ne mettrais pas. Parce que le podcast est vraiment dédié à ce que je vois par rapport aux Canadiens Montréal. Oui, j'ai des joueurs dans mon ranking. Si je regarde tout de suite, j'ai des joueurs comme Michael Missa que j'avais numéro 19. Il devrait être dans cette liste-là. Si Michael Missa est disponible, il devrait être dans cette liste-là. Mais je n'en veux pas nécessairement d'autres. Surtout pas en fin de première ronde. Un autre joueur de 5 pieds 10 qui patine bien et qui peut faire des jeux. On a déjà Newhook. On a déjà pris Meshire il y a deux ans. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Puis peut-être plus loin dans le draft, on pourrait en prendre. Mais pour l'instant, tant qu'on est haut dans le draft, je pense qu'on devrait rester un peu plus... Essayer de prendre du gabarit où est-ce qu'on est capable d'en prendre. Même si on laisse tomber un petit peu de talent, mais qu'on rajoute du gabarit et d'autres types d'outils. De toute façon, je vais reparler tantôt, mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Comme quoi, la majorité des joueurs, ils viennent avec un certain type de jeu et un certain type de gabarit. Meshire, dans le fond, c'est un joueur 6 pieds 2. C'est un joueur qui tire de la droite, qui est dans le fond un ailier droite, si on veut. C'est sûr que sa plus grosse force est définitivement son tir. Mais je dirais aussi son intelligence de jeu. Ce n'est pas un gars qui va faire des jeux tant que ça pour les autres. Ce n'est pas le meilleur passeur. Il est correct. Ce n'est pas comme s'il est mauvais. Ce n'est pas le meilleur passeur et même pas le meilleur patineur non plus. C'est un joueur qui a peut-être besoin de travailler son explosivité pour être capable de se rendre dans les endroits pour avoir la puck. Sauf que c'est un gars qui a un tir extrêmement puissant. Son tir est très 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 pesant. Le genre de puck qui est dur à contrôler. Et que les gardiens échappent tout le temps à chaque fois qu'ils l'envoient. Parce qu'à moins qu'il soit direct dans la mitaine, c'est juste dur à contrôler. C'est un peu ça le tir d'Emil Heming. C'est un gars qui joue pesant sur la puck aussi. En général, les défenseurs ont de la misère à y enlever la puck d'une façon ou d'une autre. Que ce soit quand il protège la rondelle avec son corps ou que ce soit quand il essaie de la manier. Il met son poids sur son bâton. Le monde ne sont pas nécessairement capables de stick lift et de ramasser la puck en tant que tel. Quand il l'a sur son bâton, comme je dis, il joue pesant. Ça le dit dans le fond. Il est fort aussi. Quand il va sur le long des bandes ou quand il joue dans le trafic, il est capable justement de push back. Il est capable de bien garder la rondelle et de manier la rondelle et de protéger la rondelle avec son corps. C'est un gars qui anticipe bien les jeux. C'est un gars qui va voir les espaces s'ouvrir ou qui va anticiper les espaces où ils vont s'ouvrir. Il y a juste, la seule chose qui manque, c'est un peu comme je disais, l'explosivité dans son patin pour passer de l'endroit où ce qu'il y a à l'ouverture qui va se créer ou à l'ouverture qui s'est créée. Parce qu'en fond, quand on peut l'expliquer, c'est quand un espace qui s'ouvre dans la ligue nationale surtout, il va se refermer rapidement. Les joueurs sont bons pour fermer les espaces, ils sont très bons pour jumper dans les espaces et les fermer. Il faut que tu sois capable de reconnaître qu'il y en a une qui va s'ouvrir. Il faut que tu sois capable de te rendre là en premier avant le défenseur qui te couvre. S'il y a un défenseur, mettons que le défenseur t'a complètement perdu, celui qui va te repérer et qui va voir que tu t'en vas dans la zone, il va être capable de se rendre dans cette gape-là rapidement aussi. On est dans la ligue nationale, on n'est pas dans la OHL ou une affaire comme ça. Il faut que tu sois capable de manoeuvrer rapidement à l'espace qui est ouvert pour lancer un tir rapidement. C'est une façon très efficace d'envoyer des tirs sur le but. C'est de sauter dans les espaces ouverts puis d'envoyer un tir rapide. Pas de sauter dans les espaces ouverts, attendre qu'elle se ferme puis d'essayer de manier la rondelle autour des joueurs. Ça fonctionne pas mal moins bien, à moins que tu sois élite là. C'est pas super efficace. Fait que c'est ça. Fait que Emin, comme je te dis, il reconnaît les espaces. Il est capable de prédire les espaces. Il a un tir pour quand il se rend dans l'espace en premier, il est capable de faire des buts comme ça. Tu sais, c'est un gars qui peut tirer à midrange. C'est un gars qui peut tirer aussi de plus loin puis de la rentrer dans le net pareil. Sauf que, comme je te dis, il faut juste qu'il travaille sur son patin pour être capable de se rendre à cette espace-là en premier puis de tirer avant que ça se referme. C'est juste ça que je veux dire dans le fond. Fait que c'est un peu ça sa faiblesse, mais sinon en dehors de ça, son tir est extrêmement bon. Son cerveau, son hockey centre, c'est très bon. Mais c'est définitivement un tireur et non un playmaker. C'est pas un gars qui va créer tant de jeux pour les autres. C'est pas un gars qui va battre les défenseurs de l'extérieur, couper vers le net, etc. Parce qu'il n'a pas le patin pour le faire. C'est pas qu'il y a juste un jeu, mais c'est un peu ça en même temps. Son jeu, c'est de tirer. Même encore là, son jeu, c'est de tirer, mais c'est aussi de jouer sans la puck. C'est pas un gars qui nécessairement devrait avoir la puck sur son bâton. C'est pas un joueur de transition, c'est pas un joueur de rush. C'est un joueur qui va plus exceller un coup que l'équipe est installée dans la zone. C'est là que lui va shiner le plus. Fait que c'est ça. Très bon hockey sense. Gros gabarit. Joue pesant. Il a juste besoin de travailler un petit peu sur son patin. Un petit peu moyen, mettons, sur son explosion pour être capable de se rendre dans les endroits. Et peut-être qu'il est capable de jouer un petit peu plus sur le rush. Et de créer une deuxième layer dans l'offense. Mais sinon, dans l'ordre de ça, je serais super content si on pujait Emile Emine au numéro 25. Je pense que c'est normal. Même en termes de projections, si je vais voir sur les prospects. La majorité du monde, il y en a plein qui l'ont dans le top 20. Et il y en a plein qui l'ont un petit peu plus tard que 20. Et il y en a genre un qui l'a dans la deuxième ronde. Un numéro 34 d'Auber Prospect. Mais sinon, la majorité du monde, ils l'ont vraiment comme top 20. Ou sinon 25, 26, 28, 29. Je pense que c'est pas mal dans cette range là. Dans le fond, c'est possible qu'il arrive. Et si on peut se pogner un Emile Emine à 25 ou 26. Parce qu'on est en business. Sinon, après ça, numéro 3. J'ai Michael H. H. Egg. Je ne sais jamais comment dire son nom. Mais peu importe. Je suis sûr que vous savez de qui je parle de toute façon. Michael, c'est un autre gars qui a un bon gabarit. Un peu moins gros. Il n'est pas autant que Seneca et Emine. Mais c'est un gars qui est 6 pieds, 190 livres quand même. Il a juste 17 ans. C'est un gars qui est né en avril. Selon moi, il a pas mal atteint son gabarit final. 6 pieds, 190 livres. Je serais surpris qu'il se rende bien plus que ça. Peut-être qu'il va finir à 195. Mais au courant de la saison, de toute façon, ça va descendre. Mais c'est un autre joueur qui a un bon gabarit. Et qui joue d'une certaine façon. Qui joue pesant sur son bâton. Qui va aller sur la bande ou dans les coins. Qui va aller récupérer des rondelles. Qui est capable de gagner ses batailles. C'est un gars qui est capable d'aller en avant du net. C'est un gars qui est capable de jouer dans le milieu. C'est un gars qui peut aller dans le trafic. C'est ce type de joueur-là que j'aimerais qu'on repêche plus tard dans la première ronde. Parce que je veux qu'on soit capable de compétitionner dans un play-off un jour. Fait que c'est ça. Fait que Michael H. 6 pieds, 1. C'est un centre. C'est un gars qui a des super bonnes mains. Un peu comme Seneca. Je sais pas si... Je sais pas si elles sont aussi bonnes que Seneca. C'est dur à dire. Parce qu'évaluer des mains dans deux ligues différentes. C'est un peu compliqué. Sauf que je dirais son proche. Son proche de Seneca. Mais je pense pas qu'il soit aussi bonnes. C'est aussi un très bon patineur. Seneca est un excellent patineur. C'est un très bon patineur. Il fait beaucoup beaucoup d'offences sur le rush. C'est un gars qui a pas besoin qu'on s'arrête en zone pour commencer à créer des choses. Il est capable de créer des affaires pendant qu'il patine à pleine vitesse. Puis justement comme c'est un bon patineur. Fait qu'il peut battre des joueurs. Il peut battre son coverage. Puis après ça lancer la puck. Ou sinon l'envoyer la puck dans une zone. Ou l'envoyer en arrière au défenseur qui va venir rejoindre le rush. Quelque chose comme ça. C'est un autre joueur aussi qui a un très bon lancé. Puis un autre lancé pesant. Je pense pas que je dirais que son lancé est aussi bon que Emile Heming. Je pense qu'Emile Heming est peut-être un petit peu plus... Comment qu'on dit ça là? Il y a plus d'outils. Il y a plus de cordes à son arc quand on parle d'outils en tant que tel. Mais sinon en tant que tel il y a quand même... Michael Hage a quand même un très bon tir. C'est pesant puis c'est fort puis c'est précis. Il est capable de le lancer dans le trafic aussi. C'est pas juste quelqu'un qui va jouer de l'extérieur. C'est un gars qui justement il va dans le milieu avec constance. Il va toujours couper dans le milieu que ce soit des quick cuts ou des changements de direction ou des changements de vitesse. Il essaie de se ramasser vers le milieu de la glace le plus possible pour justement faire ses tirs ou faire ses jeux. Ce qui est vraiment excellent en fond parce que même les meilleurs joueurs, où est-ce qu'ils vont créer le plus ou ce qu'ils vont faire le plus de buts c'est toujours dans le milieu de la glace. Que ce soit dans le low slot ou dans le high slot. Tirer de l'extérieur, t'as pas une tonne d'angle. Faire des passes de l'extérieur vers l'intérieur généralement sont bien couvertes surtout dans la ligue nationale par les défenseurs. Ils vont mettre leur bâton, ils vont mettre leur corps, ils vont faire du double coverage. Ça va être dur d'envoyer des pucks au milieu mais plus que tu joues vers le milieu plus que tu as de chances de créer de l'offense. Michael Hage a bien compris ça parce qu'il est toujours là. C'est un autre joueur qui est justement dans le trafic, il est pesant sur son bâton. C'est dur d'y enlever la rondelle mais il a tellement aussi des bonnes mains que c'est dur pour un joueur d'essayer d'attraper son bâton ou de lock avec son bâton. Essayer de mettre son bâton sur la pote ou quelque chose comme ça ou faire une redirection. C'est dur parce qu'il est capable de manier la rondelle rapidement avec ses mains et précisément que c'est dur. Ce qui est quand même impressionnant c'est que Michael Hage est un joueur qui l'année passée a été blessé presque toute la saison. Je ne me souviens plus c'était quoi exactement mais il n'a presque pas joué l'année passée. Malgré tout cette année, si je regarde ses stats, il a 61 points, il a 28 buts en 46 matchs dans la USHL pour le Chicago Steel. C'est quand même excellent, c'est rien d'élite sauf que c'est quand même excellent en termes de production. Surtout pour un gars qui en plus a manqué presque toute l'année dernière dans son développement. Fait que de voir qu'il est rendu là malgré qu'il a manqué une année, c'est toujours une bonne chose. Puis quand tu prends justement ses outils, tu prends son corps, tu prends la façon qu'il joue, c'est un gars qui va jouer dans la Ligue Nationale. Parce qu'un gars qui a un bon tir comme ça, qui est capable de créer de l'offense sur le rush, qui est capable d'être un bon penseur, qui joue, qui est compétitif, qui joue dans le milieu, qui patine comme ça, qui est 6 pieds 1, qui est un centre, qui a des bonnes mains, qui est capable de jouer heavy, qui est capable de protéger la rondelle, qui va gagner ses batailles sur le long de la bande ou dans le coin. Qui gagne ses courses pour la poc, qui est toujours premier sur la rondelle. Tu ne veux pas, ce gars là il va jouer. À quel niveau, ça on ne sait jamais. Les 4 premiers que je parle aujourd'hui, c'est des joueurs qui selon moi ont une bonne chance quand même de jouer dans un top 6. En tout cas, ils ont du moins les outils pour jouer dans un top 6. Mais tu sais, rendu à la fin de la première ronde, tu ne peux pas dire assurément qu'un joueur va être un top 6. Généralement, tu as plus de chances que ce soit un middle 6 ou que ce soit même un bottom 6. Mais c'est tous des joueurs qui ont des bons outils, qui ont un bon gabarit, qui ont une façon de jouer qui est compétitive. Puis qui ont certains éléments de leurs outils qui sont bien au-dessus de la moyenne. Ça fait qu'il leur donne une chance justement de se démarquer puis de se rendre dans un top 6. Tu sais, si tu prends un joueur qui est… Tu sais, justement, je l'ai plus loin et je ne l'ai pas pour ma première ronde, je l'ai plus pour la deuxième ronde. Mais tu sais, mettons, comme Julius Miettinen. C'est un gars qui fait tout bien, mais qui ne fait rien de spécial. Tu sais, tu prends un gars comme Owen Beck, mettons, qu'on a pris, je pense, 33ème il y a deux ans. Tu sais, c'est un joueur qui est assurément bottom 6. N'importe quel joueur pourrait exploser d'une façon ou d'une autre et devenir un top 6. Mais ce n'est pas quelque chose que tu projettes. Tu ne te regardes pas Owen Beck dans son année de draft et tu te dis que ce gars-là a les outils pour être dans un top 6. Tu le regardes et tu te dis que ce gars-là a les outils pour être un bon bottom 6. Fait que tu sais, les joueurs que je parle en ce moment, c'est plus des joueurs qui ne sont pas nécessairement assurés parce qu'il n'y a jamais rien de certain. Mais c'est des joueurs qui ont une bonne chance de se rendre dans l'année nationale, mais ils ont aussi les outils pour se projeter dans un top 6. C'est quand même, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui se projette dans un top 6. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire que Michael Edge, comme je dis, bon patineur, bon tireur, capable de créer de l'offense sur le rush. Il a de très bonnes mains, c'est un gars qui joue pesant sur son bâton, qui va gagner ses batailles, qui est premier sa rondelle. Fait que tu sais, c'est tous des outils, c'est toutes des façons de jouer qui vont généralement t'amener à la Ligue Nationale. Puis s'il est capable de développer là-dessus et d'améliorer encore plus, c'est un gars qui a une chance d'être dans un top 6. Fait que je pense que ce serait un très bon choix. Je serais très 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 content avec Michael Edge au numéro 25. Passons au prochain. Le prochain, c'est le dernier dans le fond, qui est comme en ordre si on veut. Après ça, c'est un peu pine mile, puis tu prends ce que tu veux là-dedans, puis ça sera ça qui sera ça. Puis c'est John Mustard. Puis tout un nom, c'était le gars-là. John Mustard. Puis laisse-moi ouvrir sa page Elite Prospect pour qu'on puisse voir son ranking. Tu sais, c'est un joueur qui justement est un petit peu plus ranking en dehors de la première ronde. Tu sais, la majorité du monde, Elite Prospect qui l'ont à 55. Bob McKenzie est 64. NHL Central Scouting l'ont 41e North American Skater. Fait que tu sais, c'est un joueur qui n'est pas nécessairement projeté dans la première ronde par tout le monde. Mais je pense que... Peut-être que ça va changer d'ici la fin, je sais pas. Ou c'est peut-être moi qui ai fou. Je sais pas. Mais moi je l'aime beaucoup. Encore une fois, un joueur de 6 pieds 1, un centre de 6 pieds 1 dans le fond là, qui est bon offensivement. C'est un gars... C'est un excellent patineur. C'est pas juste un bon patineur ou un très bon patineur. C'est un excellent patineur. Il est capable de push le pace. Je pense que c'est quelque chose que je serais jamais à dire en français quand on dit ça. C'est pousser la cadence. C'est un gars qui pousse la cadence à tous les chiffres. C'est un très très bon patineur. Puis qu'on parle de vitesse, qu'on parle d'explosion, qu'on parle de manœuvrabilité. C'est un gars qui est capable, dans toutes les directions, de patiner très vite. Puis qui est pas juste vite, mais qui est aussi powerful. C'est un gars que, si mettons, corps sur corps, il est capable de pousser pour se rendre au milieu. Fait que c'est pas juste la vitesse. C'est aussi, dans le fond, la force dans ses jambes. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, John Monster, c'est un gars qui est, comme je disais, 6 pieds et 1. Il joue pesant lui aussi. Comme je disais, c'est le thème qui va revenir à presque chaque joueur. C'est des gars qui, justement, jouent pesant, qui sont capables d'aller sur la bande puis de gagner leur bataille. Je veux des gars qui sont premiers sur la rondelle. Je veux pas des gars qui regardent le gars qui se rendent sur la rondelle puis après ça, ils essayent de se décliffe quand ils sont 3 pieds en arrière à bout de bras. C'est le jeu qui fonctionne pas, dans le fond, puis qui se ramasse avec des high sticks tout le temps. Bon, mais je veux pas ça. Je veux des joueurs qui sont premiers sur la rondelle. Je veux des gars qui essayent d'avoir le meilleur body positioning possible puis de mettre leurs jambes, de mettre leurs hips, leurs hanches en avant de l'autre joueur puis d'essayer justement de gagner leurs batailles comme ça. Je veux du monde qui sont capables de protéger la rondelle. Je veux du monde qui drive le milieu de la glace. Des joueurs qui jouent sur la périphérie tout le temps, c'est pas quelque chose que je pense qui est très conductif de succès. Fait que, c'est ça. Comme je disais tantôt, les joueurs que je parle, c'est majoritairement des joueurs qui jouent pas mal tous de la même façon, qui ont pas nécessairement tous les mêmes outils, mais qui jouent pas mal tous de la même façon. Puis John Mustard, c'est un autre qui est justement un très bon tir. C'est une chose justement qu'on peut voir dans ce que je dis aussi. J'ai comme un peu priorisé le monde qui, selon moi, sont plus des marqueurs que des playmakers. Pas qu'on a assez de playmakers, mais on a pas assez de marqueurs. Dans le fond, pour faire ça simple, même quand on a pris Slavkowski premier, tout le monde pensait que c'était un marqueur puis lui a décidé non, je suis un playmaker. Fait que, dans le fond, celui qu'on pensait qu'il allait marquer des buts pour nous, il a décidé que non, il allait faire des jeux. Fait que, ça prend quelqu'un à un moment donné qui va essayer de tirer au but. T'sais, je veux pas. Ça prend quelqu'un qui a un bon tir. Fait que, je veux du monde qui vont dans le milieu de la glace puis qui tire du milieu de la glace ou qui s'en vont proche du net, des affaires comme ça. Fait que, John Mustard, comme je disais, un gars qui joue pesant, c'est un gars qui compétitionne, compétitionne beaucoup, le long des bandes, dans le milieu, dans le trafic. C'est un gars qui gagne toutes ses batailles. Pas toutes ses batailles, mais c'est un gars qui, comment je pourrais dire, qui joue comme qui veut gagner ses batailles. C'est pas juste une partie de ce qu'il devrait faire dans sa game. C'est vraiment quelque chose qui est important pour lui, on dirait. C'est un gars qui est justement, comme je disais, un très très bon patineur. Fait qu'il est souvent premier sur la rondelle. C'est un gars qui est capable de justement pousser, de battre les défenseurs par l'extérieur coupé vers le milieu. T'sais, à la Josh Anderson, ben lui, il est facilement capable, ben facilement. On s'attendait que c'est la USHL. Fait qu'on verra dans la Ligue nationale. Mais c'est un gars qui projette, qui est capable de faire ça. Ça sera pas son seul jeu, mais c'est un jeu qui est capable de faire. Comparativement à Anderson, parce que c'est la seule chose qu'il est capable de faire. Bon ben, John Mustard, c'est une des choses qu'il peut faire, mais il est aussi capable justement de se positionner dans le milieu, puis d'attendre la puck, puis de la recevoir. Je pense pas que... T'sais, comparativement à Heming, qui est... T'sais, qui est plus un joueur sans la rondelle, qui attend la rondelle dans une position pour après ça la lancer. John Mustard, c'est différent. Dans le sens que lui, il a la rondelle sur son bâton. C'est pas... Mais c'est un gars qui va plus tirer la rondelle quand il l'a, que faire une passe. Mais c'est un gars qui veut la rondelle. C'est un gars qui va faire la transition, puis c'est un gars qui après ça va s'en aller vers le milieu de la glace, puis il va tirer la rondelle. Fait que... C'est sûr que ça serait peut-être mieux si des fois il était un peu plus porté à passer une fois de temps en temps. Donc avec son tir, avec son patin, puis avec sa combativité de se rendre dans le milieu, puis la qualité de tir qu'il a, je pense que c'est une bonne chose qu'il tire aussi, parce que, évidemment, il va marquer plusieurs... S'il transition dans la Ligue nationale, je pense que c'est un joueur qui va se ramasser avec 25 buts ou une affaire comme ça par année. Fait que, t'sais, si t'es capable d'avoir ça à 25e, ben... D'accord. C'est bon. C'est... C'est... C'est plus que bon, hein, je dirais. Fait que c'est pas mal ça pour John Mustard. Euh... Petit résumé. Comme je disais. Joue pesant. 6 pieds et 1. Compétitionne fort. Gagne ses batailles. Premier sa rondelle. Joue dans le milieu. Super bon patineur. Euh... Il pousse la... Cadence. Joue au milieu. Bat les défenseurs de l'extérieur pour se rendre au milieu avec un bon tir. C'est pas mal de même qu'on pourrait le décrire. Si on avait à faire une petite carte descriptive de John Mustard, ça serait pas mal ça. Euh... Fait que c'est ça. Comme je disais, en fond, à partir de là, c'est pas mal le point où tout est pas le mêle. T'sais, je les ai quand même mis dans un ordre où j'aimerais... Genre les avoir peut-être là. Mais t'sais, si à mettons là, tu me dis, ben là, le premier que tu vas parler comparativement au cinquième que tu vas parler, je les échangerais. Ben, t'sais, je m'astinerais pas parce que... Parce que... Parce que pour moi, ils sont pas mal tous dans le même tiers là, si on veut. Puis le premier dans cette histoire là, c'est Yegor Surin. Si j'ouvre sa page... C'est un gars de 6 pieds 1. C'est un gars qui est extrêmement compétitif et... Je sais pas si je pourrais dire extrêmement physique là, mais c'est un gars qui est très physique. Probablement le joueur le plus physique de tous les joueurs que je vais avoir nommé aujourd'hui là. Euh... Pis t'sais, dans le fond là, je disais ça tantôt dans la version anglaise que je viens d'enregistrer. C'est un... C'est un joueur un peu comme... T'sais, Vancouver, il y avait pris là dans le... Je pense même dans le top 10 là, mais Vasily, pas de cousin. C'est un type de joueur comme ça, mais qui a plus de... Qui a plus de patins. Mais c'est un joueur là qui est... T'sais, qui est extrêmement compétitif là. Pis qui est... Qui est vraiment physique. Pis il y a le type de joueur qui va être le favori de la foule s'il est capable de faire plus qu'être un quatrième trio dans le fond là. C'est sûr que t'sais, si le gars il se ramasse à être sur un quatrième trio, pis... Il est pas capable de faire grand chose, il crée jamais aucune offense. Euh... Tu seras pas le préféré d'un... D'un fanbase là, ever. Sauf que si t'es capable de jouer, admettons, dans un Metal 6, pis t'es capable de créer la... La... Quand même créer de l'offense, pis qu'en plus t'es un gars ultra compétitif, pis t'es un gars qui est super physique, pis... Toute le kit, ben... T'sais, tu risques d'être un joueur qui va être très, très, très aimé par les fans de l'équipe en tant que tel. Pis les gars sur une, c'est un peu ce potentiel là. Dans le sens que, t'sais, il y a des très bons... C'est un gars qui est talentueux, c'est un gars qui a quand même des bonnes mains, c'est un gars qui est un bon passeur, il a un très bon tir, c'est un bon patineur. T'sais, je dirais pas que c'est un très bon patineur, mais c'est un patineur qui est peut-être average ou quelque chose comme ça. Mais en tant que tel, t'sais, il travaille fort, shift après shift, soir après soir. Fait que t'sais, même si il est plus, admettons qu'il est plus limité en skills. Admettons que ça finit là, que le gars il est plus limité en skills. Parce que c'est sûr que là, quand tu le regardes, tu le regardes dans la M.H.L. Fait que c'est un peu plus dur de... Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un peu plus dur d'évaluer son talent quand il joue dans la M.H.L. Parce que la M.H.L. elle devient de plus en plus dure à évaluer dans le fond. C'est tellement inconstant comme ligue d'une équipe à l'autre que c'est vraiment dur. Sauf qu'en bout de ligne, il y a quand même 52 points et 22 buts en 42 matchs. Fait que t'sais, il y a ça. Puis là, en plus, dans les playoffs, il y a 10 points, 9 passes, 1 but en 4 matchs. Fait que t'sais, dans les playoffs, il est très bien fait contre l'équipe MHK. Fait que... Fait que c'est ça. Plus dans la saison, il y avait déjà très bien fait. Puis le gars, il avait 108 minutes de pénalités en 42 matchs. Mais c'est ça. C'est un gars qui, justement, des fois, il pousse un petit peu trop. Puis... Tu sais... Quand je pourrais dire... C'est un peu comme... Comme Jack High, dans le fond. Dans le sens qu'il va falloir qu'il apprenne à être plus focus sur son... Sur de la façon qui est physique. Tu sais... L'année passée, Jack High, évidemment, ça passait. Martin, c'est joué. Il laissait faire pas mal tout ce qu'il voulait. Mais... Tu sais... Il s'aventurait... Creux dans la zone offensive pour aller frapper du monde. Puis c'est un défenseur. Tu sais... Il devrait être à sa ligne bleue. Tu vas voir. Il devrait pas être dans le fond... Dans le fond de la zone pour aller frapper du monde. C'est pas ça sa job. Puis c'est pas même qu'un défenseur national doit jouer. Puis tu sais... Même au début de la saison, il y a une raison pourquoi qu'ils l'ont renvoyé à la vase. Parce que, justement, ça fonctionnait pas super, super bien. Puis il y avait de la misère à trouver la ligne. La petite ligne entre... Je suis trop physique. Puis je me sors du jeu. Puis je suis juste assez physique. Puis je reste dans le jeu. Fait que... Il y a un peu la même chose. Il va falloir qu'il trouve cette ligne-là. Parce qu'en ce moment, en tant qu'attaquant... Il va se ramasser avec beaucoup trop de pénalités. Puis il sort du jeu. C'est pas juste les pénalités. C'est aussi le fait qu'il sort du jeu constamment. Pour essayer d'aller frapper du monde. Ou des enfants comme ça. Fait que... Il finit que dans le fond... Tu sais... Des... 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 Des surnombres. À l'autre équipe tout le temps. Parce que... Il a essayé de ramasser quelqu'un dans la bande. Puis finalement, il est tombé. Puis l'autre, il a passé. Puis... Finalement, elles sont à 3 contre 2. Puis... La Ligue Nationale, justement, c'est... C'est une game de odd numbers. C'est tout... C'est de même qu'ils essayent toujours de scorer. C'est de créer, justement... Déplacer des joueurs pour créer des 3 contre 2. Ou des 2 contre 1 sans arrêt. Bon ben... Avec les gars sur une sur la glace. En ce moment, il y en aurait plein à tous les soirs. Fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'il travaille absolument. Parce que sinon, ça ne fonctionnera juste pas. Mais s'il est capable, justement, de trouver la bonne dose. Puis de trouver la petite ligne fine. Qui fait en sorte qu'il reste du bon côté de la physicalité. Ben... Si on prend ses skills. Si on prend son patin. Son tir. Ses pas. Ses mains. Puis on prend le fait qu'il est extrêmement compétitif. Puis qu'il est très physique comme ça. Ben... On a quand même tout un joueur. Encore une fois, c'est un joueur qui est middle 6. Avec une chance d'être top 6. Parce que justement, il amène un élément supplémentaire à juste ses skills. Même si en bowling, il a quand même moins de skills, selon moi, qu'un joueur comme Michael Edge. Tu vois, c'est... Je pense que Michael Edge est définitivement un joueur plus talentueux en termes de tir. Puis en termes de manœuvrabilité. Puis de patins. Puis de passes. Puis de toutes ces affaires-là. Sauf que, tu sais... Pas du tout la même compatibilité. Même s'il est compétitif. C'est pas... C'est deux mondes différents. Puis encore une fois, tu sais, même dans les rankings sur Elite Prospects. On peut voir... Euh... La majorité... Il y en a-tu un dans la première ronde? Euh... Non. Il y en a aucun. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a 43, 34, 57, 53. T'as NHL Scouting qui l'ont 20e Euroskater. 47 par Recru Scouting. Fait que, tu sais, c'est... Il y a personne qui le voit dans la première ronde, dans le fond, là. C'est ce que je peux voir. Mais... C'est sûr, si on le pigeait à la première ronde numéro 25, je serais quand même content avec ce choix-là. Parce que je pense qu'il y a quand même un bon potentiel. Puis c'est un gars qui est capable d'amener un élément différent. Puis c'est un gars, justement, qui, selon moi, va être utile dans les playoffs. Puis c'est aussi un gars qui est né en août. Il est né le 1er août 2006. Fait que c'est un joueur qui est très, très jeune. Il y a une... Il y a une longue... Il y a une longue route devant lui, là, pour devenir meilleur. Puis justement, trouver la ligne sur laquelle danser. Puis de pratiquer ses skills. C'est ça. Juste devenir meilleur, dans le fond, là. Fait que c'est ça. Puis comme je dis, le 10 points en 4 matchs dans les playoffs, je pense que c'est quand même un indicateur que c'est un gamer, là. Fait que... Fait que... Fait que c'est ça. Fait qu'il y a un gars sur une... Numéro 1 du Pile Mail. Ok? Mais réalité numéro 5. Après ça, c'est pas juste un joueur. Mais c'est 3 joueurs. C'est un trio de gros défenseurs. Que je me bats avec tout le temps. Qui que j'aime plus. Qui que j'aime moins. C'est le kit. Mais dans le fond, c'est les 3 défenseurs suivants. C'est Adam Kleber. C'est Charlie Ellick. Puis c'est EJ Emery. Euh... Dans mon ranking... Putain, je vais l'ouvrir, là. Juste ici, là. Dans mon ranking, j'ai Charlie Ellick numéro 32. Je l'avais mis dernier. Puis... Plus que je le regarde, moins que je l'aime, là. Pas vrai, là. Fait que... Autant que c'est un... T'sais, Charlie Ellick, dans le fond, c'est un gars qui est un très bon patineur. C'est un gars qui fait 6 pieds 3, si je me trompe pas. Je vais ouvrir sa page. Euh... Let's go. Ouais, c'est ça. 6 pieds 3, 200 livres, right shot defenseman. Euh... Puis qui patine super bien. T'sais, c'est pas juste un bon patineur pour sa grosseur. C'est un excellent patineur. Fait que t'sais... Il y a une chance, justement, d'être capable d'être un gars qui est... Qui shot down l'opposition. Il y a une chance d'être capable de faire ça. Mais aussi d'avoir une bonne relance offensive. Parce que, justement, il peut patiner la... Il peut patiner la rondelle. Il peut s'échapper de la pression. Créer un gap. Puis envoyer la rondelle. Sans nécessairement toujours l'envoyer par la bande. Des affaires comme ça. Puis un peu la même chose pour E.J. Henry. Je pense pas qu'il est un aussi bon patineur. Mais je pense qu'il est un meilleur défenseur. En tant que tel. Défensivement, en tout cas. Mais t'sais, c'est deux défenseurs-là. C'est deux défenseurs que c'est dur de voir... T'sais, une production quelconque. C'est dur de voir un défenseur qui va être plus qu'un bottom six. Parce que t'sais, dans le fond, si on ouvre les pages, là. Charlie et Lake, il y a 26 points. En 6-62 matchs. Ok? Donc, 4 buts. Si on ouvre E.J. Henry. Juste un instant. Ok, c'est long. Ok, bon alors. Vu que c'est long, on va ouvrir l'autre qui est Adam Kleber. Puis Adam Kleber, non. Lui, il a moins de points. Il a 19 points en 44 matchs dans la USHL. Mais je vais arriver à mon point dans pas long. Quand l'autre page va ouvrir. L'autre, E.J. Henry, il a 10 points en 47 matchs pour le US National Development Team. Ok? De tous ces joueurs, là. E.J. Henry, au moins c'est lui qui a le moins d'offense. Ok? Il a 0 offense. C'est un gars qui patine comme ça, puis qui défend comme qu'il fait en ce moment à l'âge qu'il a. T'sais, un gars de 17 ans, il est né le 30 mars. Il est né le 30 mars. Fait qu'il a encore 17 ans, puis il défend comme ça. Il a 6 pieds 3. Il est super rangy. Il a un long bâton. Il est capable de battre la poc à l'autre bout du monde. Puis il est un très bon patineur. Fait que, t'sais, c'est un gars qui va être capable de jouer dans la Ligue Nationale, puis qui va être shutdown. Mais t'sais, à quelle capacité qu'il va jouer dans la Ligue Nationale? Je sais pas. Est-ce que tu le veux dans ton top 4? Peut-être si tu peux le parier avec un joueur qui est capable de sortir la rondelle. Mais sinon, en dehors de ça, par lui-même, je sais pas. Charlie Elick, c'est un meilleur patineur, mais c'est pas un aussi bon défenseur. Il est un peu partout sur la glace. Si ça se met à rouler à l'entour de lui, malheureusement il roule lui aussi. S'il y avait un assignment, s'il y avait un joueur qu'il fallait qu'il suit, ou une zone dans laquelle il fallait qu'il reste, souvent il va commencer à se perdre. C'est pas une bonne indication en général. Évidemment, il ramasse le temps de devenir mature, de prendre de l'expérience, de devenir meilleur. Comme je disais, je l'avais 32e dans ma liste, je l'ai plus 32e dans ma liste. Puis, de ces trois-là, même si c'est le meilleur patineur, je pense que c'est... Je pense que c'est lui que j'aime le moins, mais tu sais, ça change à tous les jours, cette affaire-là. Mais en ce moment, mon cœur dans les trois, c'est Adam Kleber. Puis c'est juste parce qu'Adam Kleber, même si de ces trois-là, c'est le moins bon patineur. Puis il y a quand même un bon gap entre Charlie Elick et Adam Kleber. Mais Adam Kleber, il est aussi 6 pieds 5 et non 6 pieds 3. Mais il y a de l'offense dans son jeu. Même s'il y a juste... Je pense qu'on avait dit 19 points. Il y a juste 19 points en 44 matchs. Mais c'est un gars qui a une bonne passe. Puis c'est un gars qui est dans la zone offensive, qui est capable de bouger, puis d'ouvrir des lignes de passe, puis d'envoyer un tir sur le net. Puis il n'envoie pas son tir dans des shin pads, puis dans des bâtons, parce qu'il sent la pression. Il est capable de bouger off de la pression, puis d'envoyer soit une passe ou un tir sur le net. Il ne fait pas n'importe quoi. On voit qu'il est quand même calculé dans ses décisions. Il a une bonne vision quand même. Je ne dis pas que c'est un gars qui va faire le QB d'un premier powerplay. Ça ne l'arrivera pas, à moins d'une évolution exceptionnelle dans son jeu. Mais c'est un gars qui, quand même, va être capable de défendre à un bon niveau, selon moi. Il défend déjà bien. Peut-être pas autant qu'il est jammé, mais il défend déjà bien. Mais en plus, il est 6 pieds 5. Il patine bien pour sa grosseur. Sans être un bon patineur, il patine bien pour sa grosseur. Mais il a une qualité supplémentaire que les autres n'ont pas, puis c'est une bonne première passe. Et la capacité de voir des jeux et de se déplacer dans la zone offensive. Pour créer un peu plus d'offense que les autres. Fait que tu sais... C'est ça. Fait que si j'avais en choisi un des 3 aujourd'hui, ce serait Adam Kleber. Mais si on me pose la question demain, ça pourrait être Charlie Lick ou AGM. Ça dépend comment que je feel ce journée-là. Mais aujourd'hui, je me dis que celui qui a le plus de potentiel dans ces 3-là, à cause que, selon moi, il va défendre aussi bien que les autres. Mais qui a une touche offensive un peu plus, c'est Adam Kleber. Fait que comme je dis, si demain on me demande c'est lequel, ça se peut que soit Charlie Lick. Parce que Charlie Lick patine tellement bien, puis même s'il est un petit peu all over the place. Il y a des années en avant de lui pour être capable de prendre l'expérience, puis de devenir un meilleur défenseur. Celui que j'aime toujours le moins, c'est pas toujours entre Adam Kleber et Charlie Lick pour moi. Et G.M. Ries, c'est juste parce que lui, c'est défense, puis défense seulement. Il n'y a rien d'autre. Dans tout cas, c'est de la façon dont je le vois. Ça se peut qu'il développe quelque chose d'autre. Ça se peut qu'il y a du monde qui le voit d'une façon complètement différente. Mais moi, en tant que tel, je trouve qu'il n'y a absolument rien d'autre. Fait que... c'est ça. Fait qu'on passe au prochain. Et le prochain, c'est Matvig Gryden. Ou Gryden. Ou... Attends. Ils ont tous des noms spécials, puis justement le pire avec les noms. Je suis jamais capable de savoir qui s'appelle comment pour lire les noms comme du monde. Mais, encore une fois, c'est un autre joueur qui a un bon gabarit. C'est un joueur de 6 pieds et 1 qui est un forward, dans le fond. Je vais juste ouvrir sa page. Pour être capable d'avoir ses stats et ses rankings. Et voilà. Fait que c'est un joueur qui est, dans le fond, c'est un joueur de la USHL lui aussi. Un peu comme Adam Kleber. Même s'il y en a un qui est défenseur et un qui est attaquant. Matvig Gryden, il a 69 points, 30 buts en 51 matchs dans la USHL. Overall, c'est un gars qui a de très bonnes mains. C'est un gars qui est un très bon passeur. Mais son tir est son atout principal. Parce qu'il a un tir qui est juste foudroyant, selon moi. Il est mieux quand il a la puck sur son bâton que quand il n'a pas la puck sur son bâton. Puis dans deux sens. Dans le sens que dans la transition ou dans la zone offensive. C'est un joueur qui va créer. C'est un joueur qui veut avoir la puck sur son bâton. Puis qui va être meilleur à justement créer des jeux ou ouvrir des lignes de tir pour lui-même. Qu'être un gars qui va attendre la puck. Puis qui va sauter dans les occasions. Qui va dans le fond prédire le jeu. Puis qui va se dire qu'il y a une zone qui va s'ouvrir là. Je me déplace vers là. Je saute dedans. J'envoie un tir. Même s'il est capable de le faire. C'est un joueur selon moi qui va toujours être meilleur avec la puck. Que sans la puck. C'est assez clair je pense. Je ne vais pas l'expliquer bien plus. Sauf que le problème avec ça c'est que généralement un joueur qui joue avec la puck autant que ça. Tu veux que le joueur joue avec quand même un certain pace. Tu veux qu'il soit capable de pousser la défensive. Qui est capable de la reculer pour créer de l'espace pour ses teammates ou pour lui-même. Sauf que Mavic Reddin il ne fait pas vraiment ça. Puis il n'a pas vraiment la capacité de le faire. Dans le sens que tu sais c'est un patineur qui est OK. Je dirais juste correct. Ce n'est pas un patineur qui est bon. Ce n'est pas un patineur qui est mauvais. Il est juste correct. Si il finit quelque part ça va être dans la moyenne selon moi. Mais je pense peut-être même un petit peu en bas de la moyenne. C'est à suivre c'est à voir. Mais à cause de ça ça fait en sorte que vu que c'est un gars qui veut la puck sur sa rondelle. Puis c'est un gars qui est meilleur quand il a la puck sur sa rondelle. Et quand il n'a pas de puck sur sa rondelle. Il n'est pas capable de pousser la cadence. Il n'est pas capable de justement faire reculer les défenseurs pour créer de l'espace. Fait que c'est un peu un problème. Généralement ton driver tu veux qu'il soit quand même un relativement bon patineur. Sinon il faut qu'il a des skills assez incroyables pour ralentir le jeu. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il a des très bons skills. Comme je disais il a des bonnes mains. C'est un bon patineur. Il a un super bon tir. Mais j'aimerais ça qu'il soit capable de mieux s'adapter au jeu. Puis des fois de laisser aller la rondelle pour se repositionner. Puis attendre la rondelle pour faire envoyer un tir. Puis utiliser son tir plus. Dans la USHL c'est une chose. Dans la NHL c'est une autre chose. Mais n'empêche que quand tu prends son profil encore une fois. Tu prends un gars qui est 6 pieds 1. Tu prends un gars qui est à 185 livres en ce moment. Mais tu sais il va probablement finir dans le coin de 190. Peut-être 195. C'est pas le gars le plus compétitif. Ou le gars qui joue le plus pesant sur la rondelle non plus. Sauf que le profil en tant que tel il a un bon gabarit. Puis il a une tonne de skills. Mais il manque un petit peu de patin. Puis il manque un petit peu de jeu dans le milieu. Mais encore là ça peut être quelque chose du fait qu'il joue dans la USHL. Puis il n'a pas nécessairement besoin de le faire. Fait qu'on va voir comment il s'adapte. Mais en tant que tel le profil est excellent. Parce que quand tu prends juste les skills. Puis le profil physique. C'est super bon. Après ça évidemment il y a du travail à faire. Mais je pense que n'importe qui que tu vas piger au numéro 25. Il va y avoir du travail à faire. Ça c'est normal. Fait que c'est pas mal ça pour Matt Vigridden. Après ça. J'ai fait des débats dans ma tête pour l'inclure. Mais c'est Cole Hutton. Même si on a déjà le frère. Écoute c'est sûr. Selon moi c'est sûr qu'on ne va pas drafter Cole Hutton. Qui veut avoir deux défenseurs de 5 pieds 10 dans son allignement. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui veut ça. Tu t'en vas en playoff. Puis là tout l'espace se referme. Mais tu as deux joueurs dans ton allignement qui ne sont pas capables de fermer rien. Qui ne sont capables de fermer le milieu. Qui ne sont capables de jouer physique. Qui ne peuvent pas boxer les joueurs. Tu as trois joueurs en avant de ton goalie. Parce qu'ils ne sont capables de pousser personne. Je ne pense pas que ça va arriver. Sauf qu'en même temps je ne serais pas nécessairement déçu. Puis je trouve que ça serait une histoire relativement cool. Mais. C'est ça. Cole Hutton dans le fond. Une des raisons pourquoi je me disais. Ok. Ce serait quand même cool de l'avoir. C'est que. Lane Hutton autant que. Je l'adore. Puis autant que. Selon moi. Moi je suis un believer de Lane Hutton. Tu sais. Je pense. Je ne me souviens plus quelle position je l'ai mis. Mais j'ai fait une vidéo. Top 10 défenseurs. Drafté déjà. Puis. Je l'ai mis dans mon top 10. Fait que tu veux veux pas. Pour que ce soit dans le top 10 des défenseurs. Drafté dans la ligue nationale. Il faut que j'aime le joueur. Il faut que je vois quelque chose qui est. Qui est bon. Tu sais. Pour le mettre dans le même. Dans le même créneau que. Simon Nemec. Ou David Yerichech. Ou Simon Edvidsson. Il faut que ce soit bon. Ok. Fait que. Je l'aime. Sauf que. J'ai quand même une tonne de questions. Tu sais. Son joueur. Ce qui arrive. C'est que. Quand je regarde Lane Hutton. Il n'y a pas. Tu sais. Je ne peux pas me dire. Ok. Il joue comme tel joueur. Je ne peux pas me dire. Ok. Ben ça. Ça va translate. Tu sais. J'ai jamais vu. Un joueur. Misdirection. En une seconde. Pour lancer un joueur d'un côté. Puis essayer de créer de l'offense de ce côté-là. Tu sais. J'ai jamais vu ça. Fait que. Je ne sais pas comment ça va se traduire. Tu sais. C'est sûr que. L'espace qu'il est capable de créer. En ce moment. Dans la NCAA. Ce sera pas la même dans l'année nationale. First. Les joueurs sont plus gros. Deuxièmement. Les joueurs sont plus vite. Troisièmement. Les joueurs sont plus intelligents. Puis. Aussi. Le monde il s'adapte. Ils ont beaucoup plus de séances vidéo. Ils savent. Ah. Soit on joue contre Lane Hudson. Ça fait deux ans qu'on joue contre lui. On sait qu'est-ce qu'il va faire. Pas. On sait exactement qu'est-ce qu'il va faire. Mais on sait. Que. Le premier move qu'il fait. Ce sera pas le move qu'il va faire. Ok. Fait que. C'est un peu ça. Mais le problème avec Lane Hudson. C'est que. Quand. Tu sais. Il peut faire toutes ses pirouettes. Puis tous ses moves. Puis tout envoyer. 18 mis directions. Sauf que. Il a pas la capacité. Avec ses pieds. D'exploser. Puis. Garder. Quand je pourrais dire. Comme. Garder l'espace qu'il a créé. Avec ses moves. Tu vois. Tandis que Cole Hudson. Lui. Il a. Il fait. Tu sais. Cole Hudson. Je pourrais dire. Il joue de la même façon. Il y a quelques différences. Je vais y revenir plus tard. Mais j'essaie quand même un peu. D'expliquer comment je le vois. C'est. Cole Hudson. Il peut faire. Toutes les mêmes moves. Que Lane Hudson. Sauf que. Cole Hudson. A l'explosivité. Pour sortir de là. Puis garder l'espace. Puis faire un jeu. Lane Hudson. C'est un joueur. Qui. Il fait. Toutes les mêmes moves. Que son frère. Mais. Des fois. Mieux. Sauf que. Lui. Il n'a pas de temps. Pour créer un jeu. Il doit. Faire le jeu. Immédiatement. Parce que. Oui. Il a créé de l'espace. Mais au niveau de la NCA. C'est une chose. Rendu dans la Ligue Nationale. Dans la NHL. Il n'y aura pas autant de temps. Fait qu'il va falloir. Qu'il soit capable. De créer son jeu. Puis l'espace qu'il va avoir créé. Il va falloir. Qu'il utilise. Cet espace là. Et juste. Cet espace là. Pour créer ses jeux. Fait qu'il fasse ses jeux. Immédiatement. Tandis que. Cole Hudson. Va pouvoir. Créer de l'espace. Puis garder l'espace. Au minimum. Parce que c'est un. Très. 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 Bon patineur. Tandis que. Lane Hudson. C'est pas un très. 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 Hockey IQ. Offensif. Puis. Peut-être même. Défensif. Et meilleur. Que Cole Hudson. Son frère. Je pense que. C'est une nécessité. Que son. Que son. IQ. Soit plus élevé. Que son frère. Parce qu'il va avoir. Moins de temps. Pour faire ses jeux. Puis c'est la même chose. Dans. En jeu de transition. En breakout. Quand il fait ses 18 pirouettes. En arrière du. En arrière du. Du filet. Puis qu'il a créé. Un pied d'espace. Bien. Il perd son espace. Ou sinon. Si il joue contre un joueur. Qui est rangy. Ou un joueur. Qui est un meilleur patineur. Que lui. Qui est quand même. Une bonne quantité de joueurs. Bien. Il perd son espace. Immédiatement. Puis il se fait enlever la rondelle. Tandis que. Cole Hudson. Même si. Même si. Même si. Il a moins d'IQ. Défensif. Ou d'IQ. Offensif. Il va être capable de maintenir l'espace. Pour faire son jeu. Fait que. Fait que. Si je m'en allais avec ça. Fait que. C'est tout ça. Pour dire finalement. Que Cole Hudson. Je le prendrais. Parce que c'est un joueur. Qui est très similaire. Mais qui est aussi. Un meilleur. Un meilleur patineur. Même si sa saison. A été très très très. Up and down. On s'entend que. Tu sais. Sa production. Elle a pas été aussi. Impressionnante. Puis. Il y a des matchs. Que tu regardes. Puis t'es comme. C'est moyen. Donc que tu peux toujours. Retourner en arrière. Tu peux voir. Mettons. Comme l'année passée. Quand j'ai joué au U18. Il était. Ultra impressionnant. Sur la glace. Tu sais. Il y a eu 12 points. En cette match. Il faisait des passes. Que personne n'était capable. De prédire. Qui s'en venait. Il faisait des jeux. Que personne n'était capable. De prédire. Là s'en venait. Puis tu sais. Il jouait. Contre les meilleurs joueurs. Du monde. Les meilleurs juniors. Du monde. Puis il jouait. Avec une année d'avance. Puis pas comme si. Le gars. C'est un gars. C'est un gars. C'est un gars. Qui était jeune. Tu sais. Il était très jeune. Puis il jouait. Pour le U18. Puis il a eu 12 points. En cette match. Le talent. Et là. La vision. Et là. La capacité. D'envoyer. Des faux signals. Sans arrêt. Puis de créer de l'ouverture. Comme ça. Il l'a. Comme son frère. Mais par dessus ça. Il a aussi la capacité. De sortir de ces jeux. Puis de garder l'espace. Qu'il a créé. Fait. C'est ça. Puis aussi. Même défensivement. Je pense qu'il est plus physique que son frère. Mais la raison. Pourquoi il est plus physique que son frère. Encore. Ça revient à son patin. Dans le sens. Que Lane Hudson. Est obligé. De contrôler le gap. Qu'il crée. Entre lui. Puis l'attaquant. Parce qu'il peut pas se coller. Sur le joueur. Parce que si le joueur. Il envoie un faux signal. Ou il fait semblant. De couper vers le milieu. Puis il fait un crossover. Puis il sort. Il sort à l'extérieur. Lail Hudson. Il est battu. Il sera pas capable. De pivoter là-dessus. Puis de garder un espace. Puis de couper le milieu de la glace. Fait. Automatiquement. Il garde un espace. Pour justement. Juste mettre son bâton. Dans l'espace. Puis garder un bon gap. Entre lui. Puis l'autre. Il joue pas super tight. Sur l'attaqueur. Pour justement. Se garder un. Un espace. Pour être capable. De pivoter. Puis de garder le joueur. Sur l'extérieur. Ce qui est. Dans le fond. La bonne chose à faire. Quand. T'es pas un excellent patineur. Mon frère. Il se colle. Sur l'attaquant. Fait. A cause de ça. Il est capable d'être plus physique. Parce que justement. Il va aller. Se coller sur l'attaquant. Puis. Il est le plus. Disruptive. Je sais pas comment dire ça. Mais tu sais. C'est un joueur. En se collant. Sur l'attaquant. Le plus possible. Il essaye de. Il essaye de locker. Le bâton. Il essaye de battre. Il essaye de coller. Le joueur. Sur la borne. Il essaye de frapper. Tu sais. Dans la ligne nationale. Cole Hudson. Même s'il essaie de frapper. Quelqu'un. Ça marchera pas super fort. C'est 5 pieds 10. Ça va toujours être 5 pieds 10. Si tu as un gars. Qui fait 6 pieds 3. 6 pieds 4. Il essaye de te battre. De l'extérieur. Bien. Même si tu essaies de le frapper. Ça changera probablement. Pas grand chose. Sauf que. Il a la capacité. De se coller sur le joueur. Puis d'être ultra disruptive. Tandis que Lane Hudson. Lui. C'est plus une question de contrôle. De distance entre lui. Et l'attaquant. Pour être capable justement. De le maintenir vers l'extérieur. Mais en même temps. Il donner son espace. A l'extérieur. Fait que tu sais. C'est comme. C'est deux façons différentes. De défendre. Mais c'est. C'est des façons. Qui justement. Peuvent être utilisées. À cause de. Ils ont chacun. De leur qualité. Lane Hudson. Est probablement. Plus intelligent. Plus. Il voit mieux. Ce qui s'en vient. Puis. À cause. À cause. De son patin. Puis. C'est pas comme. Si son patin est mauvais. Je sais. On dit souvent. C'est un gars. Qui n'est pas capable de pivoter. Puis. C'est pas vrai. Tu sais. Oui. Ok. Son pivot n'est pas. NHL level encore. Mais le gars. Il a du temps. Puis. Il va y arriver. Puis. C'est déjà. Mieux que c'était. De toute façon. L'année passée. Sauf que. Il a du travail à faire. Encore. Sauf. C'est pas comme. S'il était horrible. Puis. Il est pas capable de pivoter. Sur lui-même. Puis. Il manque tout. C'est vraiment que. Tout le monde peut le battre. De l'extérieur. Ce joueur. Il est capable de faire. C'est juste une question. Que son frère. Il est capable de le faire. Mieux. Parce que. C'est un excellent patineur. Et non. Pas juste un bon patineur. C'est un excellent patineur. Fait que. Si tu prends les skills de Hudson. Tu enlèves un petit peu de IQ. Mais tu rajoutes de l'excellent patine. Lequel qui va finir. Qui va être le meilleur. À suivre. On va voir. Ce que je sais. C'est que. Dans. Dans l'année de repêchage. L'année de Hudson. J'étais très. Très. Très high. Sur lui. J'étais très. Je l'avais très haut. Dans ma liste. Dans son année de repêchage. Fait que. Mais en même temps. C'était le premier. Des Hudson. Que je voyais. C'était la première fois. Je voyais un joueur. Jouer comme ça. Pis j'étais comme. C'est quoi ça. Fait que là. Cole Hudson. Je le vois venir. Pis là. Je me dis. Ok. C'est un autre petit défenseur. Il joue de la même façon. Mais il a plus de patins. Fait que tu sais. J'ai de la misère à le voir. Au même niveau. Que je voyais Lane Hudson. À ce moment là. Sauf que. C'est vraiment pas impossible. Que Cole Hudson. Soit un meilleur joueur. C'est vraiment pas impossible. Parce qu'il y a un élément. Dans son jeu. Qui est. Qui est de loin. Supérieur. Fait que c'est à suivre. Mais c'est ça. Fait que. Tout ça pour dire. Que finalement. Je pense pas. Que le Canadien. Va repêcher Cole Hudson. Parce qu'on a déjà Lane. Mais s'il le faisait. Je serais quand même. J'aurais un gros sourire. Et ses lèvres. Ouais. C'est bon. Ouais. On pourrait réunir. Les frères ensemble. Pis avoir deux gars. De cinq pieds. Bonne idée. Ouais. Après. Après Cole Hudson. J'ai. Maxime Massé. Qui est. Un autre joueur. Qu'est-ce pas dit. Qui est un peu. Qu'est-ce pas dit. Un peu unidimensionnel. Dans le sens. Que Maxime Massé. C'est un tireur. Et. Pas. Grand chose d'autre. Mais tu sais. Pas grand chose d'autre. Je parle offensivement. Dans le sens. Que tu sais. C'est un autre joueur. Qui va jouer. Généralement. Plus. Sans la puck. Avec la puck. C'est un joueur. Qui est très intelligent. C'est un autre joueur. Qui va. Qui va se positionner. Au bon endroit. Pour envoyer des tirs. C'est un gars. Qui a des assez bonnes mains. Pour recevoir la puck. Dans le trafic. Puis de lancer la puck. Sur le net. Dans le trafic. Fait que tu sais. Tout ça. C'est des choses. Que tu vas avoir. C'est un gars. Qui va aller se battre. Qui va batailler fort. Sur le long de la bande. Pour gagner ses batailles. Tu vois que c'est important. Pour lui. C'est pas juste une question. C'est pas son entraîneur. Qui dit. Faut gagner tes batailles. C'est lui. Qui veut gagner ses batailles. Il veut avoir la puck. Pour pouvoir créer des jeux. Puis maintenir les jeux en vie. Dans la zone offensive. Mais. Il reste. Qu'il y a quand même un problème. Puis c'est son patin. Tu sais. Dans le fond. Dans tout le monde. Que j'ai nommé. Jusqu'à date. C'est lui. Qui a le moins bon patin. Selon moi. Là. C'est. Ouais. Tu sais. Même. Même. Si on prend. Heming. Selon moi. Il manque un peu. D'explosivité. Je pense. Maxime. C'est une question. De la vitesse. C'est un peu. Aussi. L'explosion. C'est. L'accélération. C'est la manoeuvrabilité. Overall. Même si. La manoeuvrabilité. C'est quand même. De bouger. S. Sans. Trop de problèmes. Sauf que. Il joue pesant. Il travaille fort. Il a un excellent tir. Il joue dans le milieu. C'est un gars qui est intelligent. Il reconnait les espaces. Heu. T'sais. Le profil est bon. Fait que. C'est sûr que. Pour se rendre à la ligue nationale. Pis. Être productif à la ligue nationale. Il va avoir besoin de. De travailler sur son patin. T'sais. Un peu de la même façon que. Joshua Roy. Il faut. Il a fallu qu'il travaille sur son patin. Pis t'sais. Il doit encore travailler sur son patin. T'sais. Des fois. Il est en retard sur le jeu. Sauf qu'il est. Il est excessivement. Intelligent. Heu. Est-ce que Maxime Massé. Est au même niveau. Ça. Je pense pas. Que je peux dire. Qu'il est nécessairement au même niveau. C'est dur à dire. Mais t'sais. En tant que tel. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas besoin. D'être. D'être au même niveau. En termes d'intelligence. Il y a juste besoin de travailler un peu. Sur son patin. Pour être capable de battre les défenseurs. Pour la puck. Pis. Il est capable de battre les défenseurs. Dans les zones d'ouverture. Pour pouvoir lancer un tir. À partir du milieu de la glace. T'sais. Il le fait déjà dans. QMJHL. Avec Chicoutimi. Sauf que. QMJHL. Et NHL. C'est quand même deux mondes. On s'entend. Fait que. C'est ça. Mais encore une fois. Même s'il y a du trafic. Il y a des assez bonnes mains. Pour recevoir la rondelle. Pis. L'envoyer sous le net. Ou refaire une petite redistribution. Sauf que. Dans la ligue nationale. Les joueurs sont beaucoup meilleurs. À mettre leur bâton sur la puck. Ou à faire des redirections de rondelle. Quand il y a une passe vers le milieu. Ou. Juste soulever ton bâton. Quand tu reçois la rondelle. Ou lock down. Ton bâton. Ils sont plus gros. Ils sont plus forts. Ils sont meilleurs. Ils ont plus d'expérience. Fait que. Fait que. Fait que. Même s'il est six pieds deux. Pis qu'il a un bon tir. Pis qu'il est capable de jouer dans le trafic. Pis qu'il va dans le milieu. Pis qu'il est compétitif. Tout le kit. Fait qu'il manque de pace. Il manque de. Il manque de. Il manque de patins. Il peut pas battre les joueurs de l'extérieur. Fait que ça. Fait qu'il faut qu'il. T'sais. Dans le fond. Il suffit sur son positionnement. Pis sinon. Il gagne pas. Il gagne pas ses. Quand je pourrais dire. Il gagne pas ses courses pour la rondelle. Ni vers le milieu. Ni vers la bande. Sauf que. S'il est capable de se placer dans le premier. Il va gagner. Il va gagner ses batailles. Fait que. Fait que. Fait qu'un profil intéressant. Sauf qu'il y a quand même un travail. Significatif. Ouais. Significatif à faire. Mais. T'sais. T'sais. Quand je dis significatif. Ça sonne. Ça sonne trop négatif. T'sais. Dans le fond. Y'a pas besoin d'améliorer son patin. A un point. Incroyable. Y'a juste besoin d'avoir plus d'explosion. Pis. Un peu plus de vitesse. Dans le fond. Dans son patin. T'sais. C'est pas. C'est pas comme si c'est la fin du monde. Parce que c'est un gars qui est intelligent. Pis c'est un gars qui comprend comment qu'il doit jouer pour. Euh. Pour produire. Sauf que. Ça. Ça le prend pareil. Parce que sinon. Y'a des opportunités qui vont manquer. Parce qu'il sera pas capable de se rendre à la rondelle. Ou ça va se fermer sur lui. Trop rapidement. Ou un défenseur va se rendre dans le gap avant lui. Mais sinon. D'or de ça. Très bon. T'sais. Gros gabarit. Joue pesant. Travaille fort. Euh. Ce serait un bon choix. Euh. Sinon. Après ça. Euh. J'ai deux joueurs. Encore une fois. Deux défenseurs ensemble. Parce que c'est deux défenseurs un peu du même style. Si on veut. T'sais. Pis. T'sais. J'ai mis Cole Hudson. Tantôt. J'aurais pu mettre Cole Hudson. Dans cette. Dans cette duo là. Sauf que. En bout de ligne. Je préfère Cole Hudson. Over ces deux là. Pour l'instant. Euh. Pis ces deux joueurs là. C'est. Alphonse Fry. Pis. Henry Muse. Euh. Deux joueurs. Pas tant similaires. Mais deux joueurs caractères offensifs. Dans le fond. Alphonse Fry. C'est un. C'est un. C'est un petit peu plus gros. Il est 6 pieds 1. Pis. Henry Muse. Il est plus 6 pieds. C'est deux joueurs. Comme je disais. À caractères offensifs. Mais. Henry Muse. Est définitivement. Plus. Chaotique. Dans. Dans son offense. Ainsi que sa défense. Ainsi que. Partout. Dans le fond. Fry est un petit peu plus calculé. C'est pas un gars. Je te dirais. Qui prend pas de risque. Pis. Qui fait rien de ça. Sauf que c'est pas un joueur. Non plus. Qui est. Autant. C'est aussi un meilleur patineur. Fait. Fait. Fait que. Fait que. Fait que. C'est ça. Fait que. De la fond. Alfons Fry et Henry Muse. Deux joueurs. Deux joueurs. Qui vont amener. Beaucoup plus d'attaque. Que de défense. Sauf que. Selon moi. Alfons Fry a quand même. Un meilleur potentiel défensif. Qu'Henry Muse. Mais. Je pense qu'Henry Muse. Un meilleur potentiel. Offensif. Alfons Fry. C'est si. On regarde leurs stats. Alfons Fry. Première des choses. Il joue dans la G20. En Suède. Fait que. 33 points. En 40 match. Avec 14 buts. Puis aussi. Dans le fond. Tous les matchs internationaux. UAT. Il y a 25 points. En 19 matchs. Fait que. C'est quand même. Très bon. Comme production. La G20. C'est quand même. Un peu dur à évaluer. Le niveau. Exactement. Qu'est-ce que c'est. Mais. En Booling. C'est une bonne production. Tandis que. Henry Muse. Ben. Lui. Il est pratiquement. Un point par match. Je vais juste ouvrir sa page. Puis. C'est ça. 57 points. En 60 matchs. Puis. Même. Pas le joueur. C'était le défenseur. Le plus impressionnant. De tout. A mon avis. Fait que. Je me souviens. Que j'ai commencé l'année. Puis. J'étais très haut. Sur lui. Jusqu'à temps. Que je regarde. Une coupe de match. Il a du travail à faire. Mais bon. En Booling. Deux joueurs. Qui vont amener. Beaucoup d'offense. Selon moi. Mais. Qui a des problèmes. Défensivement. Tu sais. Dans le fond. C'est une question. D'apprendre. Quand est-ce. Tu peux pincher. Quand est-ce. Tu descends. Dans la zone. T'as-tu. Des joueurs. En support. T'apprennes à lire. Le jeu. Tu peux pas. Juste faire. Ce que tu veux. Puis. Créer. Du chaos. Tu sais. Ça donnera. Ce que ça donnera. C'est pas comme ça. Fait que tu sais. Il a un peu plus. Ce contrôle là. Dans le sens. Que tu sais. Il est pas aussi bon. Pour voir les lignes. Les lignes de passe. Puis mettre la puck. Sur le net. Puis il est pas aussi bon. Pour. Même si tu sais. Son. Son talent de passeur. Est juste. Tout simplement. Pas aussi bon. Que Henry Muse. Même si tu enlèves la vision. Pour toutes ces affaires là. Sauf que. Il est plus en contrôle. Dans le sens. Qu'il est mieux. Il est plus capable. De lire le jeu. Puis de voir. Les risques. Qu'il va créer. En descendant dans la zone. Ou en pinchant. Des affaires comme ça. Fait que. Fait que. Deux joueurs. Qui selon moi. J'ai pas mal. Au même niveau. Je sais pas. Si il y en a un. Que j'aimerais. Plus que l'autre. Honnêtement. J'en ai aucune idée. Sauf que. Les deux. Je serais quand même. Relativement content. Sauf que ça reste. Que c'est un risque. Assez. Assez élevé. Selon moi. Tu sais. Même si là. Il est ultra productif. Henry Muse. Je pense que c'est un risque. Quand même. Assez élevé. Qu'il. Pourra juste jamais. Jouer. Dans la Ligue Nationale. Puis. À le fond. Je pense que. Même s'il a pas. Le même potentiel. Je pense que. Le risque. Un peu moins. Un peu moins. Juste moins de risque. Dans son jeu. En général. Puis là. A partir de là. C'est pas mal la zone. Où ce que. Tous les autres joueurs. C'est des joueurs. Que je voudrais pas. Ben pas que je voudrais pas. Mais des joueurs. Que je serais pas mal moins content. Si on les pigeait en première ronde. Puis je pense pas. Que ça arriverait non plus. Tu sais. C'est pas impossible. On sait jamais. Mais tu sais. En même temps. Les recruteurs du Canadien. Ils ont des outils. Beaucoup plus. Beaucoup plus que moi. Ils ont beaucoup plus de monde. Aussi. Tu sais. Ils peuvent regarder. Tous les matchs d'un joueur. Ils peuvent les voir live. Ils peuvent mettre quelqu'un. Sur la vidéo. Puis. Tu regardes tous les matchs. De cette saison là. Puis. On va voir ce que ça donne. Fait que tu sais. C'est un peu différent. De ce côté là. Tu sais. Moi. Je peux évaluer. Quelques matchs. De quelques joueurs. Il y a des joueurs. Sur lesquels je vais focuser plus. Puis je vais écouter une douzaine de matchs. Des fois même plus. Il y en a d'autres. Que je peux juste pas faire ça. Tu sais. C'est deux ou trois matchs. Ou sinon. Je les vois en périphérie. Pendant que j'écoute quelqu'un d'autre. Tu sais. J'essaie souvent justement. Jumeler des matchs. De même. Pour être capable de voir. Plusieurs joueurs. En même temps. Tu sais. Mettons. Medicine Hat Tigers. Puis en contre. Kelowna. Fait que comme ça. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Mettons. Sur ce que je vais voir. Bachelors. Et ainsi de suite. Jumelle les games comme ça. C'est plus. C'est plus efficace. Quand tu es une seule personne. Essayer d'évaluer. Plein de joueurs. Comme ça. Sans avoir des outils. Ultra avancés. Fait que. Fait que c'est ça. Je m'en allais avec ça. J'en ai aucune idée. Mais tout ça. Pour dire que. Les prochains matchs. Les prochains matchs. Les prochains joueurs. C'est des joueurs. Que je voudrais plus. Dans ma deuxième ronde. Et non. Dans ma première ronde. Si. Si. Si on les prenait. Vingt cinquième. Je serais un peu. Déçu. Pis en même temps. Comme je disais tantôt. Aussi. Tous les joueurs. Ont un certain profil. En général. En dehors de. Cole Hudson. Pis Henry Muse. Qui sont. Pas les plus gros. Tu sais. En dehors de ça. La majorité. C'est des 6 pieds 1. Des 6 pieds 2. Des 6 pieds 3. Qui jouent. D'une certaine façon. Qui. Qui ont un certain caractère. Qui. Qui jouent pesant. Sur leur bâton. Qui. Pour qui les batailles. C'est important. Et ainsi de suite. Pis qui ont tout un élément. Comme. Assez. Assez distinct. Pour se démarquer. Offensivement. J'ai laissé de côté. Plusieurs joueurs. Que j'aime beaucoup. Dans. Dans ma liste. De mi-saison. J'avais des joueurs. Comme je disais tantôt. Comme Missa. J'avais des joueurs. Comme Tanner Howe. Tu sais. Que j'ai pas mis. Dans. Dans cette vidéo là. Dans ce podcast là. Tu sais. Même d'autres joueurs. Comme Lucas Pedersen. Ou Teddy Stiga. C'est tous des joueurs. Qui sont. Qui sont super bons. C'est tous des joueurs. Qui ont. Qui ont des éléments. Très bons. Tu sais. Je les prendrais. En fin de deuxième ronde. Parce que. On a juste un choix. En deuxième ronde. Dès que. Un premier. Plus notre choix. Deuxième ronde. Pour le Barak. Ça valait la peine. Mais. Sinon. Sinon. C'est ça. Mais. En bout de ligne. Tu sais. C'est assez. Mettons. On prenait Missa. Avec. Le 64ème. Pec. Je serais content. Quand même. Même chose. Pour Tanner Howe. Même chose. Pour Teddy Stiga. Même chose. Pour Lucas Pedersen. C'est des joueurs. Qui ont un élément. Assez bon. Pour que je sois content. Avec ça. Sauf que. Comme je dis. C'est que. C'est un peu. C'est un peu. Saturé. Que nos prospects. C'est toujours des. Des petits. Aussi. On parle. Lane Hudson. C'est un petit joueur. Ok. Si. Si. On pige au 7ème. Rang. Mettons. On va se ramasser. Avec quoi. C'est quoi. Les chances. Que. Les chances. Qu'on prend un défenseur. Selon moi. C'est assez mince. Aussi. Même s'il y en a. Des chances. Je pense. Que les chances. Relativement. Avec quoi. On va se ramasser. Avec un joueur. Comme. Comme. Berkley Catten. Peut-être. Ou. Demidov. Tu sais. C'est pas des gros joueurs. C'est pas des gros joueurs. Non plus. Fait que tu sais. C'est des excellents joueurs. C'est les joueurs. Que je veux. A cette position là. De toute façon. Sauf que c'est pas. C'est pas des gros joueurs. Si après ça. Tu te ramasses. En fin de première ronde. Ou en fin de deuxième ronde. Tu prends un autre joueur. De 5 pieds 10. Michael Missile. Ou Tanner Howe. Ou whatever. Parce qu'il travaille fort. Puis c'est des bons patineurs. Puis toute l'équipe. Un moment donné. Ça va être dur. De compétitionner. Quand tu vas aller jouer. Contre. Des grosses équipes. Dans un playoff. Faut que tu penses un peu. Au team building. En même temps. Quand tu prends tes choix. Fait que c'est pour ça. Que eux autres. Je les ai laissé de côté. Parce qu'on a déjà. Des joueurs. Comme Newhook. On a déjà. Des prospects. Comme Messire. On a déjà. Sean Ferrell. On a pas besoin de plus. Moi. Tu sais. Déjà là. Un Newhook. Puis un cofield. Dans notre top. Dans notre top six. Je pense que c'est. Plus que suffisant. On a. On a pas besoin d'en rajouter. Puis. T'en veux-tu plus. Dans ton top. Dans ton bottom six. Je sais pas. Tiens. On s'entend. Tout le monde est super high. Sur Owen Beck. Owen Beck. C'est un gars de six pieds. C'est pas un gars. Qui est bien bien fort. Non plus. C'est pas un gars. Qui va amener. De la robustesse. Puis de la combativité. Puis. Des batailles. Sur le long des rampes. Puis tout le que. Tu sais. C'est pas ça son jeu. Puis. Il est pas gros. Après ça. Notre meilleur prospect. En dehors. De Ryan Biker. Puis tu sais. C'est à toi. De décider. Si t'as mieux Ryan Biker. Ou Lane Hudson. Je pense que. C'est assez évident. Maintenant. Que je suis pas le plus grand fan. De Ryan Biker. Fait que. Selon moi. Lane Hudson. Est un meilleur prospect. Mais tu sais. Ça se peut que Ryan Biker. De devenir le meilleur joueur. Aussi. Mais tu sais. En dehors de Ryan Biker. Les autres. Ils sont tous. Relativement petits. Fait que. J'en veux pas d'autres. C'est ça. Je veux dire. On reste dans les plus gros. Sauf. S'il y a un élément. Là. C'est vraiment. Genre. Séparateur. On est tombé avec Lindstrom. Au numéro 7. Puis là. On se ramasse avec. Michael. Pas Michael. Mais. Luke Missa. Au 64. Ça. Je suis correct. Ça. Y'a pas de trouble avec ça. All right. Ah oui. C'est ça. Aussi. Sinon. S'il y a un gars. Qui est petit. Il est même. Très petit. Je dirais. Mais. Que j'aimerais vraiment. Que les canadiens repêchent. C'est. Justin Poirier. Parce que. First. Ben. Tu sais. C'est un gars d'ici. C'est un gars qui joue. Pour le Dracorce. J'aimerais vraiment. Qu'on soit l'équipe. Qui lui donne la chance. De jouer dans la Ligue Nationale. Tu sais. Pour une fois. Tu sais. Souvent là. Les gros producteurs du Québec. Ou les meilleurs joueurs du Québec. C'est. On finit jamais avec eux autres. On prend un joueur. En cinquième round. Puis. On. Hope and pray. Que. Ça va arriver. Puis. Ça va fonctionner. Puis. Pas nécessairement. Que ça me dérange. En tant que tel. Parce que. Je veux que. Tu sais. Je veux qu'on construise. Une équipe compétitive. C'est plus important. Pour moi. Qu'on finisse par gagner. Puis sortir du rebuild. Puis d'avoir. Quelque chose. Tu sais. De potable en avant de nous. Puis des. Des très bonnes années en avant de nous. Qu'on choisisse un gars du Québec. Tu sais. En bout de ligne. C'est. C'est pas assez important. Qu'il vienne du Québec. Pour que je choisisse un gars du Québec. Over. Quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre est meilleur. Sauf que. J'aimerais ça. Qu'une fois de temps en temps. Tu sais. Le top producer au Québec. Ou le top joueur au Québec. Ce soit nous qui l'aillent. Elle passe à travers les bandes pour nous. Puis tu sais. Tout le good stuff qui vient avec. Puis je pense que l'organisation actuelle. Est un petit peu. Un petit peu. Pas nécessairement comme ça. Mais. Elle a un peu cette mentalité là. Un peu dans le sens que. Je pense qu'elle veut des joueurs. Tu sais. Je pense qu'elle comprend que c'est. Pas juste important pour les fans. Mais aussi important pour. Tu sais. Pour la combativité. Un joueur. Peut-être qu'il va en donner un petit peu plus. Parce que c'était son équipe. Quand elle a grandi. Peut-être qu'il va en donner un petit peu plus. Parce que sa famille. Il y a 18 personnes à sa famille. Dans les estrades. Pendant que. On joue un match. Des playoffs. Ou une affaire comme ça. Ça se peut que. Ce soit ça. Oui. Comme je disais. C'est un joueur. Que j'aimerais ça qu'on pige. Puis qu'il est petit. C'est Justin Poirier. Parce qu'il est d'ici. Mais aussi. Pas juste pour ça. Parce que le gars. Il a aussi 47 buts. En 63 matchs. Il est excellent en production. Mais il a aussi. Pas vraiment de. Il a pas vraiment de côté faible. Dans son jeu. Tu sais. Oui. Le gars. Il est 5 pieds 8. Généreusement. 5 pieds 8. Ok. Mais. Il est. Il est très bon. Il travaille très fort. Il a pas peur d'aller dans le milieu. Il a pas peur d'aller au net. Il a pas peur d'aller dans les coins. Il a pas peur d'aller dans la bande. Il patine bien. C'est pas le meilleur patineur. C'est sûr que définitivement. Il aurait besoin d'être. Il faudrait qu'il meilleure son patin. Pour faire la ligne nationale. Évidemment. Là. À 5 pieds 8. Sauf que tu sais. Il est sur la bonne voie. C'est pas comme si. Il est un mauvais patineur. Ou rien de ça. Sauf que le gars. Offensivement. Il a tout un tir. Puis il se place en position. Pour faire des tirs. Puis il se carrer. Fait que. C'est un gars que j'aimerais. Pas avec le choix de premier ronde. Puis peut-être même pas. Avec le choix de deuxième ronde. Même si je pense. Que c'est un. Définitivement. Un talent de fin première ronde. Ou début deuxième ronde. Je pense que le risque. Est trop élevé. Quand tu prends un joueur. À 5 pieds 8. Puis en même temps. On en veut pas trop. Comme je disais tantôt. Fait que peut-être. Avec un choix de début. Troisième ronde. Je serais plus à l'aise. Mais en bout de ligne. J'aimerais ça. Qu'on soit l'équipe. Qui donne une chance. Puis qu'on. Prenne Justin Poirier. Puis qu'on travaille avec lui. Pour qu'il ait sa chance. Dans la ligue nationale. Alright. Fait que. C'est pas mal ça. Fait que les joueurs. Qui sont. Toutes les joueurs. Que j'ai nommé jusqu'à date. C'est les joueurs. Dans le fond. Que je voudrais avoir. Dans la première ronde. Toutes les prochains joueurs. C'est des joueurs. Qui. Je serais moins content. En première ronde. Mais quand même content. De les aimer. La statistique là. En même temps. Selon moi. Je pense que les joueurs. Que j'ai nommé. Dans la première ronde. C'est sûr. Que Beckett Seneca. Il ne se rend pas. Au numéro 64. Et ainsi de suite. On s'entend. Sauf que. Alphonse Fry. Henry Mews. Maxime Mosse. Cole Hudson. Gryden. Adam Kleber. Gorserin. C'est tout. C'est tout. Du monde. Qui ont des chances. Je pense pas. John Mustard. Michael Hage. Emile Heming. Beckett Seneca. C'est tout. Des joueurs. Qui oublient ça. C'est sûr. Que c'est soit la première ronde. Début. Deuxième ronde. Ils ne se rendent pas. Dans la fin de la deuxième ronde. Sauf que. Tous les autres. Je pense qu'ils ont toute une chance. Quand même. Parce que. À chaque année. Il arrive avec des choix. Un peu. Off board. On a eu Romanov. Une couple d'années. On l'a choisi. Et il était complètement. Off board. Sauf que. Ça a bien marché. Il y a bien des équipes. Évidemment. Comme je disais. Tantôt. Ils ont les outils. Pour faire des évaluations. Beaucoup plus poussées. Que n'importe quel fan. Comme moi. Comme vous. On a. Fait qu'ils ont. Leurs choix. Généralement. Ben. Je ne dis pas. Ils sont toujours des meilleurs choix. Mais tu sais. Ils ont plus ces outils. Pour faire des bons choix. Fait que. Ça se peut. Il y a bien des. Des choix. Qu'on n'a pas vu venir. Ou qu'eux autres. Ils voient des meilleurs. Des meilleurs joueurs. Pis. C'est l'accident. Fait qu'il y en a qui drop. Fait que. C'est ça. Ça se peut qu'il y a des joueurs. Que j'ai déjà nommé. Qui se rendent au numéro. En deuxième round. En fin de deuxième round. Mais s'il y en a pas. Deux autres. Ben. Le premier joueur. Que je prendrais après ça. Ce serait un joueur. Comme Julius Miettinen. Que j'ai parlé tantôt. Pis j'ai pas parlé d'une façon. Trop positive. Non plus. Tu sais. Dans le fond. C'est un joueur. Quand même. C'est un gros gars. C'est un gars. C'est un gars qui patine bien. Aussi. Pour sa grosseur. C'est un. Mais tu sais. C'est ça. Dans le fond. Pour faire ça. Pour faire ça facile. Avec Julius Miettinen. C'est un gros joueur. Qui patine bien. Qui a des bonnes mains. Mais ça. Dans le fond. Tu sais. C'est pas un gars. Qui est particulièrement. Un bon. Tireur. En termes de production. Je vais ouvrir sa page. 2 secondes. En termes de production. Le gars. Il a 59 points. 29 buts. En 62 matchs. Fait que. C'est pas une mauvaise production. What so ever. Pis il jouit. Il jouit. Il jouit. Everett Silver Tips. Fait qu'il est une bonne équipe. Mais. Sinon. En dehors de ça. C'est juste. Son jeu. Il est très. Mid. Dans le sens que. Selon moi. C'est un joueur. Qui a beaucoup de chance. De jouer. Parce que. Les deux outils. Comme. Le patin. Les mains. Et. Aussi. Tu rajoutes le perdu. Son. 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 Qui amène. Qui amène. Aucun élément. Qui est vraiment. Il y a pas. Un élément. Que tu dis. Ah. C'est. Très bon. Faut que tu mises. Sur le. Six pieds trois. Puis le patin. Puis les mains. Puis tu dis. Que ça. Ça va amener quelque chose. Mais tu sais. C'est quoi son rôle. Tu sais. Les chances qu'il soit. Un top six. On s'entend. Sont quand même. Relativement basse. C'est pas. C'est pas. Des grandes chances. Selon moi. Même au début de l'année. Au Linka Gretzky. Là. Il y a eu. Un but. En cinq matchs. C'est pas. Un gars. De production. Faut que. Moi. C'est un gars. Qui va finir. Un peu. Comme un two way forward. Mais après. Ça dépend. À quel point. Qu'il s'implique. En défense. Peut-être. Que c'est un. Un peu plus d'offense. Que Jake Evans. C'est un trou noir. Pour l'offense. C'est différent. C'était peut-être. Pas une bonne comparaison. Mais tu sais. C'est bien. Un Armia. C'est correct ça. C'est pas impossible. Je pense que ça. Ça a du sens. Est-ce que c'est vraiment. Ce qu'on veut. Je sais pas. Mais tu sais. Ça dépend. À quel point. Qu'il buy in. Puis à quel point. Qu'il est prêt. À travailler fort. En défense. C'est à suivre. On va avoir. Une meilleure idée. L'année prochaine. Si il est capable. De monter. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Il a 77 points. 34 buts. En 62 match. Il est un peu moins gros. C'est un gars de 6 pieds. C'est un. Un gars qui tient. De la gauche. Dans le fond. En terme de. De ranking. Là. Dans le fond. Il est. Placé. 65e, 47e, 57e, 62e il est pas mal dans cette range là selon moi, je pense qu'il y en a qui l'ont en première ronde juste ici dans le fond un ISS hockey j'ai jamais lu aucun article de ISS hockey j'ai aucune idée de ce qu'ils disent mais eux autres l'ont en première ronde je pense que Corey Prondman aussi récemment l'a mis en première ronde si je ne me trompe pas c'est dur un peu de voir pourquoi en première ronde oui il y a une bonne production c'est un gars qui a un bon patin il est capable de battre les défenseurs de l'extérieur, couper vers l'intérieur c'est un gars aussi qui peut transporter la rondelle faire des quick cuts, changement de direction changement de vitesse, couper vers le milieu il y a quand même des mains qui sont correctes peut-être pas dans le trafic je pense que c'est un gars qui voit la pression venir un peu comme trop vite plus un gars qui se débarrasse de la rondelle plus qu'un gars qui veut manier la rondelle c'est un gars qui joue avec beaucoup de pace c'est un gars qui peut créer sur le rush mais je pense qu'un coup que le jeu est établi c'est un peu plus difficile parce que justement même s'il y a des bonnes mains le jeu dans le trafic est un petit peu compliqué il y a 34 buts mais en tout cas de ce que j'ai vu son tir était quand même correct sans plus mettons 34 buts c'est bon je peux pas dénier la stats en tant que tel sur 77 points et 34 buts en 62 matchs c'est un bon profit c'est pas un gars qui est petit en étant 6 pieds c'est un gars qui patine bien c'est un gars qui a des relativement bonnes mains fait que tu sais pis qui joue bien sur le rush il va au filet c'est pas le gars le plus compétitif c'est pas le gars le plus compétitif c'est pas un gars qui est nécessairement fort mais c'est un gars qui compétitionne bien fait que tu sais il a quand même un bon profil mais mais c'est ça je suis pas un homme bon faire ça simple mais en même temps c'est que je pourrais tellement être tu sais je pourrais très bien être super off tu sais comme j'ai pas mis Marquez nulle part pis Marquez c'est un bon joueur mais j'aime juste pas vraiment qu'est-ce qu'il y a comme stats Marquez j'ai même pas j'ai même pas checké récemment j'ai juste vu une couple de matchs pis j'ai pas nécessairement trippé je vais juste un enfant on parlait de lui un enfant parce que ça va être trop long de le chercher de toute façon fait que c'est ça pour Marek Van Aker en fond ce serait pas un joueur que je serais déçu d'avoir surtout 62, 63, 64ème rang c'est quand même on s'entend à partir de là c'est c'est quand même prendre un pari à chaque fois la fin de la deuxième ronde t'as plus de grandes chances d'avoir des joueurs de la Ligue Nationale qui vont avoir un impact quelconque fait que c'est sûr que si tu prends un gars qui a une bonne production comme ça pis qui a un bon profil comme ça pis qui a les Utica t'as quand même une chance que le joueur devienne quelque chose pour toi il y a toujours ça après Van Aker j'ai Melvin Fanstrom pis là je vais ouvrir sa page Melvin Fanstrom vois-tu je vais te cliquer dessus avec Melvin Fanstrom en fond c'est un joueur c'est un gars 6 pieds 1 c'est un joueur qui est plus un 2 way type of guy qu'un gars qui va amener une tonne d'offense c'est un gars qui patine pas qui patine bien c'est un gars qui compétitionne bien je m'en ai dit patine bien mais c'est pas nécessairement le cas il patine ok c'est tout c'est un gars qui est fort c'est un gars qui compétitionne bien c'est un gars qui va aller gagner ses batailles c'est un gars qui a pas peur d'aller dans les coins d'aller dans la bande c'est un gars qui va aussi jouer dans le milieu de la glace il brise pas des records dans le G20 en Suède dans le fond il a 63 points en 45 matchs dont 31 buts fait que comme je disais il a un bon tir puis il se place au bon endroit pour faire son tir comparativement à Van Aker je trouve qu'il a des meilleures mains dans le trafic il est plus capable justement de recevoir les rondelles dans le trafic puis il est aussi plus capable de laisser aller les rondelles dans le trafic qui est quand même une bonne chose parce que dans la langue nationale il y en a du trafic il joue pesant sur la rondelle tu vas pas y enlever la rondelle facilement il va la protéger il met son poids sur son bâton il fait ses batailles il compétitionne fort puis il a aussi un très bon lancé si on regarde ses stats comparément à d'autres mondes on va juste les comparer on va mettre des petits filters dans le fond on va mettre draft eligible draft eligible all time season on va voir qu'est-ce là-dedans 1.40 points par match j'ai un peu perdu dans ma tête 1.40 points par match qui est qu'il y a d'entour de lui il y a Emile Einemann qui est un joueur des canadiens d'ailleurs Emile Einemann il avait 26 buts en 29 matchs comparativement à 31 points 31 buts en 45 matchs de toute façon Emile Einemann ça se voit qu'il y a un bon il y a aussi des joueurs comme Lars Eller qui a joué là pendant son année de repêchage puis il avait pratiquement la même production 1.41 points par match des joueurs comme William Carson Tobias Enström il y en a des joueurs de l'année nationale Franz Nielsen il y en a des joueurs de l'année nationale qui ont joué dans cette ligue-là puis qui ont produit à ce niveau-là Jasper Fast Noah Oslund il y en a plein sauf que Melvin Enström il manque un petit peu de patin comme je disais dans le fond même s'il a des bons attributs comme c'est un gars de 6 pieds 1 c'est un gars qui travaille fort dans les deux sens la patinoire c'est un gars qui va aller sous le long des bandes il va aller dans le milieu il compétitionne bien il est physique il a un bon tir il a 31 buts il joue à l'intérieur de ce qu'il y a dans le fond il sait ce qu'il y a puis il joue là-dedans mais il manque un peu de patin un peu comme je disais tantôt avec Maxime Massé c'est un c'est pas la même chose parce que Maxime Massé selon moi il a un meilleur tir puis overall c'est un meilleur joueur mais il manque un peu de patin aussi puis pas au même niveau que Maxime Massé non plus je sais pas pourquoi je les compare avec Maxime Massé ça n'a rien à voir mais le patin est juste correct puis il est juste correct dans la J20 ça va être quoi un coup que tu te rends dans la AHL la NHL c'est deux mondes différents à suivre mais tu te rends avec un gars qui est capable de produire au même niveau qu'Emil Allen-Mann Lars Hiller William Carson Tobias Sandstrom il y en a d'autres des joueurs qui ont été draftés récemment Noah Dauer-Nielsen c'est tous des joueurs qui sont dans le même type de production c'est ça même Jonathan Laker-Mackie mais Laker-Mackie on s'entend il y avait des skills complètement différents Noah Slim même chose c'est tout du monde qui sont un peu dans le même type de production dans cette ligue-là même dans le fond un joueur que j'ai dit qu'il a aimé bien tantôt Lucas Pedersen je l'ai pas mis parce que c'est un joueur qui est à 5 pions parce qu'il n'a pas nécessairement un gros frame ce n'est pas nécessairement le type de joueur que je voudrais avoir en ce moment même si la vie est faite normal s'ils le veulent ils le veulent mais en termes de joueurs je pense que Pedersen est probablement un meilleur joueur mais je pense que Melvin Fernstrom il a un peu plus le gabarit de l'emploi puis la combativité pour se faire un chemin dans un bottom 6 de la ligue nationale s'il travaille sur son patin et après ça le dernier joueur pour aujourd'hui comme je l'ai dit en version anglaise tantôt j'ai aucune idée pourquoi je diminue pas que j'ai aucune idée c'est plus j'aurais peut-être pas dû le mettre là c'est plus une question que j'ai aimé le joueur live j'ai vu Eric Smateko jouer live puis je trouvais que un gabarit de 6 pieds 4 6 pieds 5 puis la façon qu'il patinait je trouvais sur la glace il fly tu regardais tous les autres puis tu regardais lui puis on dirait qu'il se démarquait il se démarquait avec son jeu il se démarquait avec son patin il se démarquait avec comment il gagnait ses patins mais en même temps il est 6 pieds 4 dans QMJHL fait que c'est sûr que c'est ça qu'il est ça sauf que après ça quand je l'ai regardé en vidéo c'était moins je sais pas pas que c'était pas bon mais tu sais est-ce que je le voudrais comme à la fin de la deuxième round c'est un peu dur à dire peut-être plus en troisième round mais tu sais je pense qu'il y a un profil intéressant à 6 pieds 4 comme je te dis en live il patine bien sur vidéo c'était différent c'est souvent comme ça tu vois quelqu'un jouer live puis tu regardes le même joueur jouer en vidéo c'est un peu plus souvent le patin a l'air plus lent mais c'est plus facile de pouvoir comparer le patin du monde quand tu as tout le monde sur la même plateforme avec le même angle de caméra puis la même tu sais tu regardes un match tu es capable de comparer qui patine bien et qui patine moins bien dans le même match tandis que si tu as vu un joueur live puis tu regardes l'autre joueur dans le fond en vidéo bien évidemment c'est pas exactement la même chose fait que c'est ça mais Eric Smateko dans le fond c'est un gars qui a des bonnes mains c'est un gars qui protégeait bien la rondelle c'est un gars qui je trouvais qui patinait bien pour un gars de sa grosseur surtout live c'est pas tant un shooter c'est pas tant un playmaker rien de spécial comme je disais en termes de production il a 42 points 22 buts en 47 matchs fait que c'est pas comme si sa production était extraordinaire mais au moins il amène une quelconque production il est capable d'aller au milieu il est capable d'aller au net puis c'est un gars qui a tellement une grosse stature qu'il peut gagner ses batailles s'il est capable de se déplacer de la façon qu'il se déplaçait il est capable de se rendre sur la poc en premier de protéger cette poc de renvoyer la poc vers le milieu de la glace puis de créer des jeux de cette façon là ce sera pas un top 6 c'est sûr qu'il n'y a pas le profil d'un joueur top 6 mais c'est définitivement un joueur qui a une chance de se rendre dans un bottom 6 à l'année nationale même si les chances sont quand même moindres mais comme je disais à ce niveau là fin de deuxième round début de troisième round c'est pas mal tout du peut-être on verra sinon il y a d'autres joueurs il y a des joueurs qui tombent un peu entre les deux que j'aurais peut-être aimé avoir il y avait des joueurs comme Raoul Boilard ou Ryder Ritchie ou Dean Littourneau c'est tous des joueurs qui sont intéressants mais c'est des joueurs qui selon moi au point où ce qu'on est rendu c'est des joueurs qui ne devraient pas nécessairement être pris au 25ème round mais c'est aussi des joueurs qui vont être pris avant de se rendre à la fin de la deuxième round ils ont tous des tu sais Raoul Boilard c'est un bon joueur sans être un excellent joueur mais c'est un joueur qui a une super bonne combativité qui travaille fort qui fait ses points qui amène de l'offense quand même qui a un bon gabarit et qui patine bien c'est sûr que ce gars-là va être pris avant la fin de la deuxième round mais en même temps est-ce que c'est un gars que tu peux prendre avec ton 25ème choix moi personnellement non mais je suis sûr qu'il y a plein d'équipes qui se disent oui même chose pour Dean Littourneau tu sais en dehors non c'est pas vrai tu peux pas dire en dehors du gabarit il n'y a rien mais c'est pas vrai c'est un gars qui a pas son gabarit il patine très très bien il a aussi un très bon tir mais tu sais c'est tellement dur d'évaluer où est-ce qu'il joue je le connaissais pas avant j'ai vu dans le fond je l'ai vu dans la première fois que j'ai vu dans un ranking je pense que c'était sur Elite Prospect je pense un enfant comme ça peu importe puis après ça je suis allé voir des matchs puis tu sais c'est correct puis c'est vrai qu'écoute pour son gabarit il bouge bien il a un bon tir il a des bonnes mains fait que tu sais il a certainement des atouts mais tu sais le niveau auquel qu'il joue c'est le niveau que les joueurs ils jouent comme deux ans avant leur repêchage fait que c'est sûr c'est un peu dur à évaluer c'est pas deux ans avant leur repêchage j'exagère un peu c'est juste pour faire un point que dans le sens que c'est dur je trouve qu'il y a du risque avec les tournois même si le profil est super intéressant puis tu sais en bout de ligne tu peux prendre ce risque je suis sûr qu'il y a une équipe qui va prendre ce risque dans le premier tour si il y a une équipe Minnesota c'est qui qui ont pris le gars de l'université aux conseils qui n'est pas capable de produire whatsoever mais qui est gros puis qui est fort c'est quoi son nom mais il y a toujours une équipe qui va prendre le gros gars dans l'espérance qu'il va se développer mieux dans les tournois je pense que dans le fond il y a des bons outils c'est juste plus une question de compréhension du jeu puis de prendre de l'expérience puis de jouer à un niveau supérieur un coup qui va jouer à un niveau supérieur puis qui va avoir des joueurs qui vont pas avoir peur de s'approcher de lui ça va donner quoi au niveau qu'il joue en tout cas les games que j'ai vu quand il y a la rondelle il n'y a pas de pression il n'y a pas de pression il n'y a tout le temps du monde pour faire ses jeux est-ce qu'il y a un coup qu'il joue dans la NCAA ou l'HL ou l'NHL il va avoir plus de pression beaucoup plus de pression il va falloir qu'il prenne des décisions rapidement avec la rondelle puis il n'y aura jamais fait ça de sa vie c'est à suivre il y a les outils pour réussir mais c'est un bet si tu le prends au 25 c'est un bet ça se peut que ça ne marche pas pas en tout comme ça se peut que ça marche très bien aussi sinon il y a même des joueurs qui sont super talentueux comme Ryder Richie dans mon ranking de saison j'ai mis au 20ème rang c'est pas comme s'il est super petit c'est un gars je pense 6 pieds à peu près Ryder Richie un affaire comme ça le talent il est obvious ça se voit tu regardes le gars jouer c'est sûr qu'il a du talent il en fait trop il en fait trop par lui-même c'est un gars qui veut déjouer tout le monde tout seul même si c'est un gars qui est compétitif il n'y a pas de production il n'y a pas de production dans une ligue qui a beaucoup de production c'est ça c'est quoi son rôle c'est quoi qui va amener il amène du skills mais c'est tout il n'y a pas il ne se passe rien avec son skills c'est plus ça le problème il n'y a pas de Ryder Richie pas de Raul Ballard pas de Dean les tourneaux je pense que c'est des joueurs qui vont être pris entre le moment qu'on va piger au 25e rang ou le moment qu'on va piger à la fin de la 2e ronde pis ça c'est si on pige ça c'est s'ils n'ont pas envoyé leur pic pour je ne sais pas qui à suivre cette partie là sinon il y a d'autres joueurs comme Cole Baldwin pis Simon Zeder que j'étais juste pas convaincu du tout dans le fond je n'étais juste pas convaincu de leur capacité c'est plus leur patin pis qu'est-ce qui amène en tant que il n'y a pas vraiment une tonne d'offense selon moi pis c'est plus des two-way guys mais des two-way guys qui n'ont déjà pas une tonne de patins à mon avis je pense que tu tires un peu dans le pied quand tu prends ça surtout en première ronde c'est que c'est pas impossible il n'y a jamais rien d'impossible sauf que c'est ça même si tu as des bons skills quand tu patines pas tes skills ils diminuent fait que c'est ça fait que c'est pas mal ça je pense on a fait pas mal le tour ouais c'est ça j'ai dit tout le monde que j'avais à dire fait que c'est ça dans le fond ce que je voulais comme pic pour la première ronde et la fin de la deuxième ronde pis c'est ça fait que laissez-moi savoir ce que vous en pensez si vous avez des idées des joueurs que vous auriez aimé que je parle ou des joueurs que je parle dans un autre podcast laissez-moi savoir aussi si vous avez des questions aussi ne gênez-vous pas je peux répondre à vos questions dans un prochain podcast aussi demandez-les sur j'ai twitter ou sur youtube ou peu importe vous pouvez les demander vos questions pis je vais les répondre dans le prochain podcast là-dessus j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez aimé ça on se voit dans le prochain peace j'espère j'espère